Salut à tous! Très contente de vous recevoir pour un autre épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. La lettre de Poudlard n'est toujours pas arrivée en passant. Alors on va continuer à faire des beaux épisodes de balado en attendant. Aujourd'hui, c'est un long épisode, plus long que les derniers, parce qu'on s'attaque aux différences entre le premier film et le premier livre. Je reçois deux amis, deux de mes bons amis, Félix et May. Puis les trois, on a lu le livre dans les deux dernières semaines. On a vu le film également, puis on a pris des notes, puis on est prêts à se partager tout ça, puis en discuter ensemble. Puis pour mentionner mon outfit du jour, c'est un crewneck gris de Harry et Edwidge. Alors c'est fait par la compagnie boutique québécoise Rose Enfil. C'est brodé au Québec, dessiné même par elle. Et c'est un de mes crewnecks préférés, je l'adore. Il est super beau. Le lien pour vous le procurer est dans le descriptif de l'épisode. Puis il y a plein d'autres chandails et articles Harry Potter, vous irez voir ça. Super, super belle boutique. Merci à elle de m'avoir fourni ce chandail pour le balado. Puis je vous rappelle également, en fait si ce n'est pas fait, d'aller suivre la page Instagram potter.québec pour vous tenir au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado. Et également pour avoir des petits quiz, des petits sondages, des petits extraits vidéo par-ci par-là sur Harry Potter. Alors c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que ça c'est visible. Le clarifier peut-être pour les gens qui ne regardent pas le balado, mais qui l'écoutent. Félix Serpenteur. Serpenteur, oui. Mais tu es dans le Griffondor. Oui, 100%. En fait, je vais vous présenter un peu le Félix. Toi, tu es mon coloc. Puis ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Une bonne dizaine d'années déjà. Puis quand on s'est rencontrés, ça a été dans nos premières discussions. On a cliqué là-dessus dans le fond. Exact. De parler d'Harry Potter et tout ça. En ce moment, à la maison, on en parle souvent aussi. On a une tablette avec tout le monde. On fait notre prière là chaque matin. Fait que c'est vraiment un intérêt commun entre toi et moi. Définitivement, oui. Puis je voulais vraiment te recevoir pour cet épisode-ci. Parce que je sais à quel point tu es passionnée. Puis tu aimes sans parler. Puis tu peux faire ça pendant des heures exactement. Mais tu es très fan. 100%. On se connaît d'amis communs, d'autres projets. En fait, c'est en mentionnant que je t'ai intéressée, que je t'ai une Potterhead, que l'ami qu'on a en commun a dit, « Hey, j'ai même un ami qui trêpe aussi et c'est venu de même. » Ah oui, oui. Puis là, tu as mentionné ma page. Puis je t'ai comme, « Oui, je suis par l'eau. » Je connais la page. C'est bon. All good. Oui, puis c'est ça. Puis là, je t'ai écrit pour savoir si ça t'intéressait de participer au balado. Donc, je suis vraiment contente de vous recevoir. Tu sais, c'est important pour moi dans ce balado-là de recevoir des fans, donc pas juste des personnalités publiques, mais c'est ça, des gens qui ont une passion pour ça puis qui peuvent apporter leur point de vue, divergence d'opinion, apporter une profondeur à certains sujets, puis juste que c'est ça. Les pure blood. Le monde qui se connaît, là. Qui ont lu les livres, qui ont vu les films. C'est ça. Donc là, je tiens à mentionner qu'aujourd'hui, l'épisode est enregistré en date du 14 octobre. Puis plus tôt aujourd'hui, on a eu la triste nouvelle que l'acteur qui joue à grid, Robbie Coltrane, a malheureusement... Oui. Bien, il est décédé dans les derniers 24 heures. Alors, je voulais... Je tenais à le mentionner parce qu'on est quand même un peu secoués. Moi, personnellement, ça m'affecte. C'est un acteur qui a tellement bien joué son rôle. Puis j'en profite pour mentionner aussi que dans le dernier épisode, quand moi, Maud et Ève, on discutait des acteurs, on n'a même pas mentionné Robbie. Puis je pense parce que, bon, il y avait trop de noms qui passaient dans notre tête. Mais je prends le temps maintenant de dire que c'est un acteur qui a tellement bien joué son rôle. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire sur Robbie ou à grid. Bien, à grid, mon Dieu, ça a été un personnage coup de cœur pour moi depuis le début des films et des livres. Comme, tu sais, moi, j'imagine à grid puis je lui ai donné un câlin, là. Comme, tu sais, dans le premier film, lui, à la fin, il lui a donné un câlin, là, avant de partir dans le train, là, comme si... Je veux donner un câlin à grid. Non, vraiment, vraiment. Genre, j'envie à rire à ce moment-là. Il est tellement attachant. Ah, je le chéri, c'est le personnage. Je le chéri encore aujourd'hui. C'est une grosse perte. Dans le spécial, tu sais, des 20 années, là, qui faisait un genre de... Moi, je trouvais que c'était un peu mon closure, là, sur l'histoire. On dirait que... Je ne dis pas pour vous, mais quand j'ai vu ça, c'était comme... On dirait que les personnages vivaient encore, puis on dirait de les revoir. C'était comme, OK, bon, bien, c'est un chapitre de ma vie qui est clos. Tu sais, je ne sais pas comment dire en voyant le spécial, là, qui est sorti sur HBO. Puis quand on s'en parlait, tu sais, off-cam, mais... Quand l'acteur, il parlait que, tu sais, lui, il ne sait pas combien de temps il va être encore là. Mais que, genre, son personnage va continuer de vivre, que vivre, oui, c'est... Non, totalement. Je me rappelle avoir vu ça, puis quand il a dit ça, puis j'étais comme... J'avais pas réalisé, on dirait avant ça, à quel point leur rôle à ces acteurs-là a marqué leur vie. Mais bon, ça, on peut en reparler, mais ceci dit, tu sais, Robbie, bien, c'est ça. His legacy will live on. Je pense que ce personnage-là, on va sûrement, on va en venir ici rentrer dans le sujet, mais je pense que c'était le premier personnage qui était une figure de sécurité, pour Harry Potter. Tu sais, c'est le premier qui est venu chercher, c'est ça. Premier contact avec le monde de la magie. Je pense que même pour nous aussi, c'était ça, c'était la figure de sécurité, là, des kids. À 100 %. Bien, oui, c'est rip. Rip. Vraiment. Je me souviens de silence. J'avais prévu peut-être un petit moment de silence, mais je pense que juste d'en avoir parlé, puis c'est ça, de faire ce petit moment spécial. Maintenant que vos maisons de toute l'or ont été précisés, puis là, on vient de parler d'Agrine, mais j'aimerais quand même savoir c'est qui votre personnage préféré individuellement, donc Mée. Oui. Moi, je pense que sans surprise, c'est Hermione. Je pense que Hermione est venue valider mon côté nerd qui n'était pas représenté dans d'autres personnages ou que je lisais ou que je voyais. I'm a nerd. Je suis une fille qui, j'aime ça lire, j'aime ça apprendre, puis c'est ça, elle me validait comme individu, fait que moi, c'est sûr que je suis vraiment Hermione all the way, c'est ça. Puis l'actrice finalement aussi était comme, par le fait même, une Hermione, fait que Emma aussi est dans mon cœur. Sans surprise, peut-être avec surprise en fait, parce que genre haters gonna hate, mais Voldemort. Ah oui? Mais moi, j'aime ça. C'est Voldemort que t'es. J'adore ça. Mon personnage préféré, c'est tellement bon vilain. Pourquoi? J'ai une fixation sur les vilains. Comme depuis que je suis tout petit, on jouait à des jeux avec ma soeur, puis comme moi, je vais être le vilain, je vais être le méchant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours une fixation sur les vilains. Puis dans mon livre à moi, Voldemort, c'est le vilain des vilains. C'est vrai par exemple. Il n'y a pas un personnage qui me pop en tête en ce moment qui est plus cruel, plus machiavélique, plus méchant que Voldemort. Puis il y a tellement un background qui est intéressant, complexe. Puis c'est ça aussi que je trouve, encore une fois, haters gonna hate, mais un héros, dans mon livre à moi, c'est plate. C'est plate un héros. C'est quoi qu'on se disait à la soirée du quiz? Mais qu'Harry est plate. Oui, c'est ça. Personne aimait Harry. C'est rare les gens qui vont dire que leur personnage préféré, c'est Harry. Surtout dans Harry Potter que tous les personnages sont tellement forts. De choisir Harry, c'est comme trop simple. Ok, next. Exactement. No fans au Jean-Claude Harry. Mais là, la question, c'est Voldemort comme il est à son stade final ou Tom Riddle? Bien, les deux. Oui, ok. Parce que les deux se lient dans mon livre à moi. Parce que, tu sais, Tom Gédusard, c'est un élève modèle à l'école. C'était un peu le côté neutre d'Hermione, mais il est allé chercher un côté de noirceur puis il s'est intéressé à des sujets noirs. Bien, noirs, des sujets qu'Hermione, ça ne serait pas intéressé. Ça prend bien un serre-porteur pour dire ça. En tout cas. Non, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'étais au primaire puis je me dessinais la marque des ténèbres au Sharpie. Oh, wow! Je voulais être un mange-mort à ce jour, je veux être un mange-mort. C'est, 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 c'est... Ils tuent les enfants, là! Juste pour être sûr qu'on se comprend. Écoute... J'adore! Oh my God, j'adore vos réponses. Tu sais pas, c'était qui? Je sais, ça t'as déjà dit, mais je l'ai pas encore dit. Je l'ai un peu mentionné, non, c'est pas vrai, au début du premier épisode parce que moi, dans le fond, je pense que c'était plus Hermione pendant très longtemps quand je lisais les livres quand j'étais plus jeune jusqu'à ce que je lis le septième tome. Puis là, c'est devenu Rogue à cause de... Ben, oui! ... comme c'était intense, là. Puis toi, ta maison, tu l'as dit aussi? Oui, c'est Serdègle. C'est Serdègle. Plus pour le côté créatif, original, curieux, je veux pas être genre parce que c'est l'intelligence. Tu sais, non, c'est pas ça. Mais un peu en anglais, ils disent le wit. Je trouve que le wit, c'est différent de... Le wit, c'est quoi exactement? Le wit, c'est comme plus le fait que t'es comme... C'est un mélange entre le street smart puis le book smart. C'est juste que t'es capable d'être un peu plus rusé, mettons, que c'est pas du book smart comme, mettons, ce qu'on pense que c'est. C'est juste vous autres, vous avez une vision. On dirait que c'est l'astrologie. Je suis comme, vous autres? Vous avez... Non, mais vous voyez une façon originale de trouver des solutions au problème. Je pense que c'est Ravenclaw, là. Mais je serais comme axée sur la logique puis de bien penser à... Comme quand je fais quelque chose, je réfléchis vraiment à pourquoi je le fais puis ce que je devrais faire ou quand je fais un choix aussi. On a tous les trois lu le premier temps d'Harry Potter dans le dernier... Bien, plusieurs fois, mais dans le dernier mois en vue de l'enregistrement d'aujourd'hui. Pour discuter ensemble du premier film puis du premier livre. Là, je m'excuse, j'ai une petite toux, là. Fait que ma voix, elle vient de prendre une petite... En tout cas, je veux juste le spécifier. Alors, on a lu ça. On a chacun pris des notes puis on va discuter c'est ça ensemble de ce qu'on en a pensé, de ce qui se déroule dans l'histoire. Tu sais, l'épisode peut être autant pertinent pour quelqu'un qui a lu le livre dernièrement que pour quelqu'un qui ne l'a jamais lu. Je pense que ça, c'est un dream come true aujourd'hui de pouvoir faire les parallèles entre les deux. Non, vraiment. Pourquoi? Vraiment? Vraiment. Puis c'était super pertinent parce que moi et Félix, vu qu'on habite ensemble, encore une fois, on l'a regardé hier puis je l'ai regardé avant hier avec mon chum puis j'ai comme lu le livre vraiment dans la dernière semaine fait que c'était tellement hot de regarder le livre puis c'était super frais dans ma mémoire de regarder le livre, de regarder le film. C'était trop frais dans ma mémoire. C'était super, c'était vraiment cool. Moi, tu vois, j'ai lu, j'ai décidé de relire avec cette version-là que tu as mis. Oui, la version derrière moi qui est dans le fond. En me disant que j'allais comme le relire d'une façon nouvelle parce qu'il y a un peu aussi très différent. Oui, j'avais vu ça dans ta story Instagram puis j'étais comme dans... Mais là, je vais acheter les gros, là, tu sais, qui... Comme les autres version illustrées. Oui, illustrées, oui. J'étais un peu... Non, mais c'est ça. Moi, il faut que je me retienne. Il y aurait beaucoup d'argent qui pourrait être dépensé sur Harry Potter puis mon amour pour ça, mais on va s'en retenir un peu. Puis par rapport à, mettons, une adaptation cinématographique, là, évidemment, je le sais qu'on va discuter sûrement peut-être des mauvais choix qui ont été faits par rapport à ce qui a été conservé dans le film versus ce qu'il y a dans le livre. Puis je fais juste comme un petit rappel, dans une adaptation, c'est ça, au cinéma, c'est difficile de ne pas tout garder. Il faut adapter le scénario pour que ce soit le plus simple et le plus compréhensible pour la personne qui va regarder le film. Il faut enlever des éléments, malheureusement. Fait que, tu sais, des fois, je sais pas, on a peut-être le réflexe d'être fâchés contre les producteurs du film. J'en reviens pas qu'ils n'ont pas mis ça, mais c'est important aussi de se dire, regarde, ils l'ont fait pour une raison parce que s'il y avait pu, ils auraient tout mis, c'est sûr. Par contre, j'ai une crotte sur le cœur pour le 4 et le 5. Je sais que là, aujourd'hui, on parle du premier livre, mais je trouve que le 4e et le 5e film n'ont vraiment pas rendu justice à ce qu'il s'est à faire. Ça, c'est la seule rancune que j'ai envers les screenwriters, c'est que je trouve que ça n'a jamais été à la hauteur des livres. Voilà, c'est tout. C'est juste ma critique que je n'ai pas. Je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est sorti. Ces critiques-là sont super, super communes au sein des fans. C'est super normal, mais quand même, je voulais juste comme le dire. On leur donne quand même des fleurs. Ils ont fait un bon job. C'est ça que notre approche, je pense aujourd'hui, ça va être plus de soulever les différences que de les juger, mettons. Mais on peut vraiment donner votre opinion si vous en avez. Ça partage nos opinions. Si ça vous touche plus, qu'il manque quelque chose, je veux le savoir. J'ai eu plus de questions, je te dirais, quand j'ai relu. Parce que là, de l'incompréhension ou des questions par rapport à ce qui se passe dans l'histoire? Je suis d'accord avec toi. Il y a des moments où je lisais et j'étais là, mais je ne comprends pas. Comment c'est arrivé? On dirait que là, quand tu lis tout, c'est ça qui est dur aussi. Là, tu relis en sachant tout. Je trouve qu'il y avait des morceaux que j'aurais aimé ça que c'est mon désir d'éditoire de pousser. Mais j'arriverais à temps de lieu, je me suis mis les questions. Mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas un épisode juste sur les différences. C'est Harry Potter à l'école des sorciers aujourd'hui. On aborde le film, le livre, la différence, mais aussi l'histoire. Alors, est-ce qu'on y va? On est tellement vrai. Let's go. Je me le permets parce que c'est un petit livre. Il y a 17 chapitres, donc on va y aller chapitre par chapitre. Mais il y en a aussi qui sont moins, trop en termes de connu. Il y a des chapitres auxquels je veux qu'on s'attarde plus longtemps parce qu'il y a des trucs qui se passent et j'ai pris beaucoup de notes. Donc, le chapitre 1, Le survivant, c'est un chapitre qui commence, mais en fait, le livre débute un peu avant où le film débute. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est un prologue, en fait, qu'on a laissé de côté. Non, vraiment. Exemple, moi, je trouvais que toutes les mentions, mettons juste le sorcier qui l'accroche, Mr. Dursley. En passant, moi, j'ai tout lu en anglais. Il a vu les films en anglais. Je suis comme l'Anglo-Fiddling. Vous m'excuserez pour les expressions. Mais tu sais, qui l'accroche pour lui dire « Hey, vous devriez être contents même pour vous, les Muggles qui volent d'avoir sont morts. » Je me dis, il n'y a pas le « status of secrecy », genre le statut de confidentialité. Je ne suis pas trop des... Ça, André, qui est du recul, je me dis, mon Dieu, comme... Il dit-tu, mon Dieu, genre... Je pense qu'il dit, oui, même vous autres. Il me semble que j'avais lu comme ça et je trouvais ça intéressant, je pense, là. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant qu'il dise même vous, vous devriez être contents. Tout ce début-là, tu sais, qui met vraiment plus l'emphase sur les Dursley et comment ça se passe chez eux puis M. Dursley qui va au travail puis qui réalise qu'il y a plein de gens à Bébizarre qui se célèbrent. Là, tu réalises, un peu, juste pour faire le lien avec ce que tu as dit, c'est qu'ils sont tellement contents les sorciers que Voldemort est plus haut qu'ils oublient la règle de se cacher des Moldus. C'est comme, gars, on s'en fout, on est trop contents, on va célébrer des rues puis on va faire du bruit s'il faut parce qu'on veut que les gens... Bien, on veut... Pas on veut que les Moldus sachent qu'on est contents, mais crime, arrivé la scène où que McGonagall... Bien, en fait, McGonagall espionne les Dursley depuis quelques jours. Oui, ça n'a pas été montré tant que ça dans le film. Mais tu sais, elle mentionne, elle dit qu'elle a passé la journée à les observer, mais comme, tu sais, dans l'intro manquante de ce chapitre-là, comme, tu sais, Vernon, il voit un chat lire une carte, la carte de Little Wenjing, puis elle regarde le signe de Private Drive, fait comme, t'as McGonagall qui fait plus que, genre, dire à Lumbledore, genre, oui, bien, c'est les pires moldus qu'il y a pas. Oui, parce que je trouvais que c'était soft dans le film. Oui. Tandis que dans le livre, on dirait que tu comprends qu'il y a vraiment comme, honey, it's no good. Oui, oui, elle regarde Vernon, puis Vernon, il a l'impression qu'il se fait, genre, juger, observer, vraiment par le chat. Fait que, tu sais, il y a cette mention-là qui est là, mais qui n'est pas là en même temps. C'est que, genre, on en parle, puis je me dis, mais tu sais, ça n'aurait pas été nice que le film commence, puis c'est un des minutes sur M. Dursley qui va au travail, puis il voit des... Visuellement plaisant. Ça commence, il y a un mystère, tu vois Dumbledore qui apparaît, il éteint les lampadaires. Non, je pense que c'est la meilleure façon d'introduire, de tout de suite rentrer dans les personnages. 100%. Vraiment. Pour ça, ça vaut la peine de lire le livre juste pour comprendre vraiment d'où ces moldus-là viennent, puis pour montrer à quel point c'était le meilleur, en fait, cover-up pour Harry Potter, parce qu'ils sont tellement, genre, normaux, puis boring, genre que c'était une bonne façon de le cacher. Je pense que dans le fait que c'était, oui, sa seule famille qui restait, mais en même temps, je pense que c'était une belle façon de le cacher du reste de la société quand même. Non, vraiment. Parce qu'ils voulaient tellement se morfondre dans la normalité que c'était comme un... C'était parfait. Ils ont tellement peur de ce que les autres pensent d'eux. C'est surtout ça, ça fait qu'ils font attention à chaque geste et calculer. C'était peut-être la meilleure façon de protéger Harry finalement dans les 10 premières années parce qu'ils ne laissaient Je ne suis pas en train de dire que je les aime, je peux juste dire que je peux comprendre pourquoi Dumbledore a fait. Tu me dis que tu protégeais Harry, mais ce n'est pas vrai. Oui, non, c'est ça. Je veux dire, c'est que... Oui, mais c'est comme je pense que je peux comprendre pourquoi Dumbledore aurait trouvé que ça aurait été la meilleure place pour cacher Harry les 10 premières années. C'est qu'Harry n'allait avoir aucune attention sur lui. C'est ça, parce que logiquement, Voldemort, il est mort. Je pense que c'était littéralement parce que c'était la seule famille qui avait... Je ne sais pas si c'était vraiment une question de protection parce que... On rentre-tu là-dedans? Pensez-vous que Dumbledore savait qu'elle allait revenir à Voldemort? Ben oui. Bon, ben c'est ça. Non, c'est pas vrai. Mais jusqu'à temps qu'Harry rentre à Poulard, je ne pense pas. J'ai l'impression que Dumbledore a tellement de layers que je me dis, lui, on dirait qu'il aurait parlé à Trilloway, genre... Trilloway, Trilloway, sorry. J'aime ça. Puis qu'il en aurait parlé puis il aurait dit... Mais là, on extrapole en dehors de l'histoire. Mais pour revenir à ce qu'on disait de comme Harry qui n'a pas beaucoup d'attention, mais il a croisé, ça le dit dans le deuxième chapitre. Il se fait croiser puis se fait... Il se fait saluer par les quelques sorciers qu'il a peut-être croisés dans sa vie. Il se fait reconnaître. Oui. Puis je veux juste dire, le film, initialement, devait commencer une première... Dans les premiers, premiers, premiers versions du scénario, première version du scénario, le film devait commencer avec Voldemort qui va tuer les parents. Ah, oui! Ça commençait le soir de l'Halloween. Mettons, on le voit, lui, avec sa cagoule se promener dans la rue. On voit des enfants déguisés qui passent Halloween. Puis quelqu'un qui, je pense, qui dit à Voldemort que son costume, il est nice. Mais comme, c'est pas un costume. Oui. Puis après, lui qui arrive, puis là, la scène, puis il va tuer Harry, il ne risque pas le tuer. Puis là, je pense qu'elle aurait cut à quand Hagrid l'amène à Private Drive. Puis tout ça. Sans entrer trop dans le film, je pense qu'il y a la raison pour qu'ils ne l'ont peut-être tout ça de se commettre à qu'est-ce que Voldemort allait ressembler. Je pense que pendant longtemps, on garde le mystère. En fait, je ne sais pas si on allait le voir. Je pense peut-être qu'on le voyait juste de dos avec sa cagoule puis justement, il y a un mystère. Parce que tu as un petit genre moment où est-ce que tu as un flashback puis c'est juste comme une silhouette encagoulée qui marche dans la rue. Ça fait que ça allait être juste ça. Ils ont probablement utilisé les mêmes images qu'on peut utiliser. Mais il y a aussi le fait que cette scène-là n'est pas dans le livre. Elle est juste racontée si tu es peut-être pas nécessaire de commencer le film ainsi. Donc ensuite, bref, dans le livre, encore dans le chapitre 1, le chapitre se termine avec Hagrid qui amène Harry à Private Drive, Dumbledore Love, Meghan Magal, ça ressemble quand même à la scène du film. Puis il y a une mention de Sirius en fait à ce moment-là. C'est ce que tu allais dire. Hagrid qui arrive avec la moto, c'est la moto de Sirius. C'est vrai! Il dit j'ai pris la moto à Sirius Black, il va falloir j'aille reporter. C'est ça que j'aime de ces genres moments-là que des fois, ce n'est pas tous qu'on remarque tout le monde. Mais c'est vrai, comme il y avait beaucoup, en lisant, puis on va y aller, mais il y avait beaucoup de petits indices qui étaient laissés ici et là qui ont dit que quand tu lis une première fois, tu ne les remarques pas. Non, vraiment. Genre comme mettons, tout de suite déjà que ce soit déjà mentionné en Sirius, je suis comme, oh shit, c'est vrai. Moi, personnellement, il y a un autre petit genre de détail que j'avais remarqué dans le premier chapitre, c'est les Anchor News, les gars de la nouvelle qui parlent des changements vraiment étranges qui se passent dans le monde en ce moment. Puis c'est à la naissance d'Harry, à la naissance d'Harry, puis à la mort de Voldemort. Fait que moi, je suis comme, est-ce que ces changements-là sont liens à la mort de Voldemort ou à l'arrivée de l'élu? Parce que, tu sais, moi, j'avais noté les chouettes qui ont commencé à voler de jour au lieu de voler de nuit, les étoiles filantes. Il y a des signes comme ça que les gars de la télé parlent, comme, qu'est-ce qui se passe? Pas, 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 pas. Puis c'est vraiment à ce moment-là, comme au jour de la naissance d'Harry, dans le fond. Puis à, je ne sais pas, pas à la naissance d'Harry, mais comme... Non, oui, mais comme à l'espèce de changement de pouvoir, en fait, le transfert. Exactement. Fait que c'est-tu à cause qu'il est lu? Intéressant. Fait que je ne sais pas. Je l'ai marqué parce que je trouvais ça le fond. Ben oui, mais oui, mais c'est une bonne façon de le voir, oui. On va devoir déjà passer au chapitre 2 parce que... Mais on pourrait... On aurait pu faire un épisode sur chaque chapitre, mais... OK, chapitre 2 qui s'appelle « Une vitre disparaît ». Donc, c'est dans ce chapitre-là qu'ils vont aller au zoo. Le chapitre commence 10 ans plus tard, Harry à 11 ans. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme chapitre. J'avais oublié à quel point il y a une bonne fondation du personnage. Le background d'Harry... Le chapitre 2. Exemple, le fait que... Tu sais, ils ont mentionné plus d'éléments comme quoi les pouvoirs qu'il avait malgré lui. Ses cheveux qui repoussent, le sweater, le chandail qui rapetisse quand il ne veut pas l'avoir. Je trouve que ça, par exemple... Encore, je ne sais pas. Tu sais, évidemment, tous les films sont faits, mais je me dis... Je pense que... Parce qu'Harry en bout de ligne, ce qui est plate, c'est qu'on dirait de la façon qu'il est montré, il n'est pas si hot que ça, mais en bout de ligne, il y a quand même beaucoup d'intuition magique quand même. Parce qu'il est quand même puissant de dire qu'il était à 10 ans ou à 9 ou à 8, déjà, comme tu fais... Tes cheveux, ils repoussent. Tu as quand même un bon contrôle. Il n'y avait pas de baguette magique. Il n'y avait pas d'awakening, puis déjà, il y avait ces pouvoirs-là. Ils ne savaient même pas qu'il était sorcier. Dans d'autres familles de sorciers, des enfants, ils font ces affaires-là, mais en sachant déjà des pouvoirs. Avec le Roque, j'ai quand même été Team Harry aussi. Je suis comme... J'essaie de donner un peu de crédit, puis aussi l'introduction de Mrs. Figgs, qui est juste introduite dans les films au cinquième film. Puis là, dans le livre, dans le fond, elle est censée garder Harry, puis là, elle ne peut pas parce qu'elle s'est cassé la jambe. C'est pour ça qu'elle arrive au zoo. Puis au zoo, la grosse différence, selon moi, c'est que la vitre disparaît. Oui, le serpent sort, mais Dudley ne tombe pas dans... Il ne reste pas coincé dans l'enclos du serpent. L'enclos du serpent, puis la vitre n'apparaît pas. Cette scène-là où est-ce qu'il cogne dans la vitre, puis Petunia qui pète un câble, genre, ce n'est pas dans les livres. Puis, encore une fois, visuellement, dans le film, ça leur a ajouté quelque chose de le fun. Pour qu'on rit, puis que ce soit plus comme... Exactement. Puis le meilleur ami aussi qui était là, qui était... Oui, l'ami de Dudley. C'est ça, c'est pour la fête de Dudley. C'est comme dans le film, il n'y a pas d'amis qui sont là pour sa fête, mais dans le livre, oui. Exactement. Fait que c'est ça, un background aussi, on en apprend plus sur Harry, exactement, qui a été à l'école primaire, puis pendant qu'il était à l'école, comme tu as dit, il y a plein de choses qui sont arrivées bizarres, parce qu'il y a de... Puis dans le film, bien c'est plus tard, mais Hagrid va te dire, oui, tu es sorti, il n'y a pas de moment où tu n'as pas pu expliquer ce qui se passait, puis on le sait, c'est quoi ces moments-là dans le livre. Exact. Mais tu sais, comme mettons, quand tu regardes, c'est jusqu'à la vide, dans le film, tu ne te catches pas quand il dit no... Tu sais, quand Mr. Dursley dit no funny business, c'est comme... Tu sais, ça insinue, mais je pense que j'aurais peut-être aimé ça en voir. Ou peut-être que c'était juste de build le momentum pour que quand Hagrid dit you're a wizard, je ne sais pas. Mais j'avoue que quand Hagrid pose ça, il n'y a pas de moment où tu étais frustré ou comme... Puis que quelque chose de bizarre s'est passé, bien là, tout le monde, mettons qu'il n'y a pas lu le livre, qu'il voit le film, pense au serpent, tu sais, puis à la tête. C'est une des scènes dont juste avant aussi de connaissance, un peu plus, je pense, définitivement. Moi, c'est parce que je trouvais que ça faisait une redemption de Harry. Je trouve que comme, le monde juge beaucoup Harry, mais dans le fond, tu sais... Avec raison. Non, mais tu sais, au moins, tu réalises que c'est ça. Il était quand même plus puissant qu'on pensait. Mais il est super puissant. Il est super puissant. Il est super powerful. Vraiment. Mais je trouve qu'on ne le met pas assez de là-bas. C'est ça. C'est tout. C'est comme quasiment si on l'avait pris pour acquis rendu là. Je pense que c'est ça. On n'est comme plus surpris parce que Colin, dans le premier livre, justement, il est là puis il va vaincre Voldemort encore une fois. Oui, mais c'est quand même très de courage. Mais oui, c'est ça. Je vouch for my team. On a dit qu'il était plate tantôt, mais tu sais, c'est un personnage très fort. Non, mais c'est sûr qu'il avait l'air d'être un peu comme... Combien de monde qui disent que si Armine n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu sept livres? Oui, exactement. Il y en aurait eu un. Chapitre 3 qui s'intitule Les lettres de nulle part. Donc, dans ce chapitre, c'est vraiment l'arrivée des lettres puis le chapitre se termine avec l'arrivée d'Hagrid. Donc, dans ce chapitre-là, Harry, comme dans le film, reçoit des lettres, pas capable d'ouvrir aucune lettre. Puis, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a plusieurs manières dont les lettres sont livrées à lui. Donc, la première lettre Moi, c'est un truc-là, je pense tout le temps au Ravenclaw qui dit tout le temps que si Harry avait été dans Ravenclaw, il aurait pris une lettre en terre au lieu d'essayer de l'employer dans les verres. On l'a écoutée hier puis j'ai dit exactement ça. J'étais comme, mais prends-tu un en terre. Mais c'est là que tu savais qu'il n'était pas Serdek, tu comprends-tu? C'est juste là que tu avais ta confirmation. Excuse-moi, je pense. Non, c'est correct. Dans le fond, la première lettre est adressée à lui dans le placard sous l'escalier. Là, les Dursley sont genre, finalement, on va te donner la deuxième chambre de Dudley. Ça, ça se passe dans le premier livre. Puis là, il reçoit une autre lettre le lendemain qui est adressée à lui dans la plus petite chambre du Privet Drive. Ça fait que c'est super bon. Ensuite, il y a des lettres qui sont reçues cachées dans des oeufs. Mais ça, ça fait partie de des scènes supprimées du film. Ça fait que tu vois Petitia dans une des scènes supprimées qui casse des oeufs puis les lettres sont cachées dedans. C'est vrai, j'ai pas été checké les deleted scenes. Puis aussi, quand Dursley, tu sais, Vernon, il est comme dans son sleeping bag à la porte. il dort. Harry, il descend pendant la nuit puis il s'accroche dessus. comme il y a tellement beaucoup de trucs d'étape qui se sont passés avant qu'ils se rendent sur la fameuse île. Mais c'est ça que j'allais dire. Comme tu sais, là, ils partent, ils s'arrêtent une nuit à l'hôtel. Harry reçoit des lettres à l'hôtel. Puis M. Dursley est fou, le rendu là. Puis là, c'est ça, il trouve un monsieur qui a un bateau, il est comme, OK, on s'en va sur une île. Ils ont genre quatre sacs de chips puis ils n'ont rien à manger sinon, même pas capable de faire un feu. La DPJ tourne dans sa tente. Et là, c'est là qu'Hagrid arrive. Chapitre 4. Donc l'arrivée d'Hagrid dans la cabane. Le chapitre s'appelle Le gardien des clés. Hagrid, il arrive puis il demande tout de suite une tasse de thé. C'est la première affaire qu'il dit. Puis différence rapide comme ça, mais il n'est pas qu'on ne confond pas d'Hudley pour Harry. Avec Harry, tu avais noté. Il sait tout de suite que ça a dit. Puis toute cette scène-là, vraiment plus longue dans le livre, Hagrid va dire beaucoup de choses. Oui, beaucoup d'éléments qui ont été dits dans cette scène-là. D'abord, la première chose qu'il dit à Harry, il dit, tu ressembles vraiment à ton père mais tu as les yeux de ta mère. Alors que ça, dans les films, c'est abordé aux trois grands films. C'est Lupin. Puis ça, tu vois, je trouve que le livre décrit plus Hagrid plus intelligent qu'est-ce que les films l'ont montré, je trouvais. Moi aussi, je trouve ça, mais dans les livres, il est plus soulande. Oui, true, true that. Ils mettent plus de l'avant le fait qu'ils aiment l'alcool. C'est vrai ça. Puis aussi, l'écriture sur le gâteau, il y avait dans le livre qu'il ne fait pas de faute d'orthographe. Ah! Moi, en tout cas, dans la version, c'était marqué Happy Birthday comme tu l'écris. Puis dans le livre, c'est Happy genre avec P-P-E-E puis Birthday, A-E à la fin. Ça fait que j'étais comme non, non, il knows how to write. Il est à l'école quand même pendant trois ans. Oui, plus que ça, plus que ça. Puis moi aussi, c'était des petites affaires genre comme les mentions de tous les éléments de bouffe qu'il a gris dans sa poche puis quand il fait le gros snack. Il sort des saucisses de son manteau puis il leur fait des saucisses parce que, comme je l'ai dit tantôt, il avait juste des chips. Il fait un feu parce qu'il n'avait pas allumé un feu. C'est vrai. Il fait du thé. Après, il sort un hibou de son manteau pour répondre à la lettre. Puis là, il dit, il faut répondre à la lettre. Je vais envoyer à Dumbledore. Il sort le hibou de son manteau, répond à la lettre, envoie avec le hibou. Hermione a été inspirée de ça pour son sac, clairement. Il avait clairement un sortilège qui agrandissait d'expansion, c'est ça. Possible. Intéressant. Puis moi, c'est la version de Pétignan en fait envers Lily qui a été comme on dirait plus démontrée dans le livre. Comme dans le film, à l'heure plus, puis évidemment, on sait qu'on parle du acting, mais on oublie que c'est du acting. Juste comme comment c'est perçu quand tu l'écoutes. Elle a plus l'air d'être genre, juste comme, mais dans le fond, dans le livre, il y a vraiment une hatred. Elle aillit sa soeur, on dirait, je trouve. Tu le sens plus, l'espèce d'aversion que tu es tuée à l'envers Lily. Hier, quand on regardait le film, à ce moment-là, je t'ai dit, elle est tellement bonne, l'actrice. Elle est bonne à ce moment-là. Vraiment, c'est super bien. Non, c'est ça. Puis moi, juste aussi, comme toutes les informations qui ont été données dans le livre, comme, Angrette qui parle de Voldemort dans le shack et les Dirty. C'est ça, il raconte toute l'histoire de Voldemort. Le fait qu'il était head boy, head girl. Tout est dit, exact. C'est beaucoup là. Je pense que dans les films, c'est beaucoup d'informations genre pour une scène. Oui, c'est clair. Une raison pour laquelle ça n'a pas été mentionné, c'est parce que comme c'est too much, je pense. Mais oui, tous les détails qui sont mentionnés dans ce chapitre-là qui ne sont pas mentionnés nulle part. Bien, pas nulle part, mais comme ils sont mentionnés beaucoup plus loin dans les films, genre, oui, il y a quand même le « Ne jamais insulter Albus Dumbledore devant moi ». Oui. Puis, tu sais, même la mention de l'expulsion d'Agrine dans le premier livre, comme il l'a déjà lancé, il dit tout le temps « Je ne peux pas faire de la magie, j'ai été renvoyé, je n'ai plus de baguette ». Mais ça, tu le sais, le chapitre genre 4, le « Let's go », là. C'est seulement dans le deuxième film, quand on pense que c'est Hagrid qui va vers la chambre des secrets. What a joke, Hando. Sorry, là. On revient un peu genre à Sirius Black qui est zéro mentionné dans le premier livre qui va être mentionné dans le troisième film, Hagrid qui a été expulsé de Poudlore dans le premier livre qui va être mentionné dans le deuxième film. Les yeux de la mère, bien, les yeux de la mère, c'est lui qui se fait dire qu'il a les yeux de sa mère, alors qu'à partir du troisième film, c'est comme quelque chose qui revient souvent après. Tout le temps, là. Revenez-en, là. C'est quasiment ça, oui. Ça revient dans les films qu'il a les yeux bruns. Oui. Ça voudrait-tu être Harry Potter? Toi, t'as plus l'air en fait de la description. Je me fais dire ça par jour, là. Ah oui. Mais t'as les bris yeux verts. Oui, c'est ça, en plus. Il a les yeux de Lily, lui. Bien, c'est ça pour le chapitre 4. T'as un gros chapitre où, tu sais, c'est ça. Beaucoup d'informations qui sont livrées à ce moment-là, contrairement au film. C'est correct. C'est correct. Ça fait une belle scène. Puis, tu sais, par rapport plus à l'histoire, bien, c'est, je veux dire, Hagrid, mon Dieu, qui arrive, comme on a dit tantôt, premier contact avec Harry dans son premier contact, son premier lien, la première personne qu'il rencontre qui est comme lui, un sorcier, tu sais. C'est un moment important. Il est familier à Hagrid pour Harry, là. Non, vraiment. C'est quelqu'un, genre, c'est un papa. Mais je le sentais plus, ça, en lisant le livre. Oui, à 100%. Ça faisait quand même quelques années, je ne l'avais pas lu, là. Puis, c'est ça. Je ne me rappelais pas à quel point on sent plus la connexion entre les deux dans le livre. Mais c'est sûr, c'est écrit, c'est détaillé, c'est écrit. Tu comprends plus. Mais au moins, c'est good job à l'acteur, mais je pense qu'il a fait une... Il dégageait ça, là. Comme cette bienveillance-là. Puis ça, c'est quelque chose, je sais qu'on t'a parlé des films, mais avec du recul, maintenant, que je connais les acteurs, c'était du elite acting qu'il y avait dans les films d'Harry Potter, là. Ah, vraiment? Tu sais, Maggie Smith, c'est de la grosse pointure, la grosse chaussure d'actrice, tu sais. Puis je pense que... Je pense aussi que cette dynamique-là se sentait dans le film parce que t'as des vieux acteurs qui ont fait leur preuve. Puis là, c'est comme aussi le côté maternel-paternel est montré vers les jeunes. Je pense que ça, c'est un bon mot, là. Les jeunes, que c'est leur première expérience, elles sont toutes comme fébriles d'être là, tu sais. Oui, vraiment. Good job pour ça. Chapitre 5, le chemin de traverse. Donc, c'est vraiment tout le chapitre est consacré au moment où Hagrid et Harry, en passant, Hagrid qui dort à la cabane. OK, oui, c'est ça. C'est ça. Le chapitre commence comme si c'est le lendemain matin puis se sont réveillés. Ils ont dormi au chac. Ils ont dormi au chac puis ils repartent en bateau. Oui, c'est ça. Hagrid, il fait un sort sur le bateau pour qu'il s'aille plus vite parce que sinon, il fallait ramer. Mais Hagrid est comme, je ne veux pas ramer. Fait que, let's go. Fait que c'est ça. Beaucoup de choses différentes dans ce chapitre-là. Tu sais, d'eux qui se rendent à Londres ensemble, en métro. Ça aussi, c'est une scène supprimée du film. On voit Harry et Hagrid ensemble dans le métro. Oui, puis justement, le fait qu'Hagrid y mentionne que, tu sais, pourquoi le statut de secret, le status of secrecy, il est là parce que sinon, ça serait trop facile pour les muggles d'utiliser la magie pour résoudre leurs problèmes. Mais comme, je trouve ça un peu, j'ai lu ça puis j'étais un peu, je trouvais ça selfish. Comme, parce que, tu sais, je veux dire, puis là, excusez, c'est là que mes questions ont commencé. OK, vas-y. Parce que là, j'étais comme, puis là, je ne sais pas, attends, c'est là tout de suite l'affaire d'Hermione. OK, je vais rentrer un peu là-dedans. Parce que, en sachant qu'il y a le status of secrecy, je me dis, tu sais, Hermione, qui est né Moldieu, de parents, tu sais, humains, tu sais, je me dis, comment c'est arrivé? Moi, c'est là qu'on dirait que j'aimerais un livre sur le upbringing de Hermione. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle a fait, elle, parce que moi, je veux savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire. Mais tu sais, on se pose des questions de comme... J'en ai parlé dans mon premier épisode des types de sorciers. Puis, tu sais, Némoldieu, selon moi, c'est que tu as un de tes ancêtres très, 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 très loin dans ta lignée sanguine qui est sorcier. OK, c'est ça. Parce que, tu sais, elle a-tu, puis quand... Puis là, mettons, les parents qui ne sont pas au courant, me la reçoit sa lettre, eux, ils ont-tu un genre how-to one-on-one? C'est ça. Moi, c'est comme des questions, je me suis dit, oh my God, j'aurais tellement... Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. parce que là, les parents... ils font quoi maintenant avec cette information-là? OK, notre fille, elle va être envoyée à Hogwarts. Comment ils ont pensé que c'était vrai? Moi, j'aurais pensé que c'est une joke. Jamais, on le sait quoi, c'est ça. C'est ça, c'est là que je trouve que, tu sais, je comprends que les, tu sais, les pure bloods, puis tout le quitte, mais je me dis ça, qui sont de moldus, là, c'est ça. Il y avait ça un document how-to, genre, puis c'est comme... J'avais jamais pensé ça. Ouais, moi, moi, j'étais comme... Puis tu sais, quand justement, elle arrive, je scrive des chapitres, mais pour rester dans le sujet d'Hermione, elle arrive, elle est comme, ouais, j'ai lu ça. Où? Quand? Genre, t'as eu accès au public, t'sais, au livre, quand? Ben non, mais c'est ça, c'est qu'elle est allée sûrement acheter ses livres un mois en avance. Oui, comme tout le monde, mais... Puis elle les a toutes lues. Ouais, ça, oui, j'avais comme catché ça, mais en même temps, je me dis, en tout cas, c'est juste que je trouvais que Hermione, c'est le seul personnage que j'aurais demandé une side story, genre, pour comprendre, plus comprendre, je veux savoir. C'est vraiment intéressant. Parce que là, toi, en tant que deux modules, tu te dis, bon, ben, notre fille, elle fait pas pantoute le secondaire, puis le Cégep, on s'en va, on la ship au, tu sais, à Hogwarts, c'est proche d'une rivière, puis tu sais, d'un lac. Pendant dix mois, puis on la revait à Noël. Oui, c'est ça. En tout cas, excusez, c'était moi, je trouve ça intéressant quand même, c'est mentionné. Oui, je suis comme, puis il n'y a pas de temps de réponse à ces questions-là dans les prochains livres non plus, tu sais, c'est pas exploité de ce côté-là. Non, 100%. Définitivement. Parce que Star Wars a fait des side stories à la princesse Amidala, puis j'aurais apprécié la même chose. OK, fait que dans le fond, bon, Harry arrive au Chaudron-Baveur avec Hagrid, puis là, il y a justement... Diggle qui va le croiser, qui va dire, puis là, Harry dit, je te reconnais, tu m'avais déjà salué dans un magasin, puis... Puis il est comme au mondeur. Il est comme au mondeur. Tu te rappelles de moi. Puis là, Hagrid, bien là, il va le présenter à Crueurl, puis Hagrid après va dire à Harry, il ne tremblait pas Crueurl avant d'aller dans la forêt noire rencontrer des vampires, et sûrement, donc Voldemort. Oui, Zambi et tout, là. J'ai un gros questionnement là-dessus, on s'en parle. Ensuite, arriver sur le chemin de traverse de la même manière, avant ça, ou je ne sais pas, en fait, je ne sais pas dans mes notes, c'était où ou quand? La mention du dragon à Gringotts, c'était-tu là? La mention du dragon. Oui, comme il y a des dragons à Gringotts. bien là, c'est ça, dans le fond, ils s'en vont à Gringotts first thing first, parce qu'Harry a besoin de retirer de l'argent. Puis là, c'est ça, il va dire qu'il y a, Hagrid va dire, il y a des dragons ici qui protègent certains coffres, puis tout. Puis là, tu penses évidemment aux dragons qu'on voit dans le dernier film. C'est ça, j'adore. Pauvre dragon, mon Dieu. Je pense qu'ils ont réussi à s'enfuir avec. Soprenant qu'Herman n'a pas starté un mouvement de défense des dragons maltraités dans les grottes. À l'heure de temps, c'est ça. Puis personnellement, en lisant ça, la scène à Gringotts, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouvais que dans le film, les gobelets, ils ont tellement l'air plus méchants, il est genre, est-ce que M. Potter a sa clé? Dans le film, dans le livre, il est genre, est-ce que M. Potter a sa clé? C'est un ton super normal. Il n'y a pas de mentions qui sont super méprisantes. Mais en même temps, ça ajoute à la créature. C'est plaisant de voir que ces petites bébêtes-là, elles ne sont pas fines. Ils protègent l'argent. Mais c'est après, dans les autres livres. Tu vois que c'est genre, je ne sais pas, son avare, c'est gold. Je ne sais pas, je vois ça vraiment. Non, vraiment. On finit par plus comprendre que les gobelets sont méprisants. Ils le sont, mais c'est juste dans le livre, dans ce moment-là, c'était vraiment pas de la même façon que dans le film. Mais il faut que tu aies un peu peur, parce que justement, c'est comme, il vient de dire que c'est comme la place la plus sécuritaire outre que Poudlard. Fait que c'est là, il faut que tu comprennes qu'en effet, quand tu regardes ces espèces-là, tu te dis, moi non plus, je n'aurais peut-être pas envie de sortir mon... OK, fait que là, il s'en va entre Gringotts et là, Harry s'en va pour acheter ses robes de silsier. Agri, Didi, va acheter tes robes de silsier. Diagon Alley, le premier moment, c'est comme, il rentre dans Diagon Alley qui est comme... Il était déjà rentré. Oui, mais juste comme faire un moment que comme moi, ça a été le genre, je m'en rappelle, on revue dans le film puis j'étais comme, ça y est, ma personality will be all about Harry Potter. J'étais comme, ça y est, c'est comme, moi je n'étais pas Diagon Alley, j'étais comme... On dirait que ça venait, c'est le premier moment dans le film que ça illustrait vraiment bien le monde qu'il y avait à part. Je pense que c'est comme quand tu es un kid puis ça, regarde ça. Londres, Moldu, puis Londres. Ben c'est fou parce que c'est ça, ils sont à Londres, un instant, ils rentrent dans le bord, ils tapent sur le mur, là ça découvre un endroit qui est caché puis tu vois comment... Je pense que c'est ça qui a fait que beaucoup de kids ont embarqué, c'était de faire croire si tu voyais vraiment le... Je pourrais vivre là-dedans. J'ai la toune dans le tête. Oui. 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 Il rencontre Draco Malfoy. Draco Malfoy. Donc la première rencontre. Oui. Félix, veux-tu en parler un peu? La première rencontre? Qu'est-ce que tu penses là? Est-ce que... Tu sais, c'est... Ben en fait, Malfoy ne va pas reconnaître Harry. Fait qu'il va juste parler à toi si tu vas à Poudlard, tu joues-tu au Quidditch puis Harry est genre... Il est déjà un peu gossé par son attitude. C'est la première mention de Quidditch aussi et sur le chemin de traverse. Oui, c'est vrai. La première fois que tu lis le mot Quidditch, c'est là, c'est Malfoy qui en parle avec Harry. Tandis que dans les films, c'est Bibine qui l'enseigne vraiment plus. T'entends pas parler de Quidditch avant la leçon de... Exactement. Puis dire qu'il aurait pu... Tu sais, comme oui, il était gossant, mais je veux dire, il y avait quand même un turning point que dans le writings, il aurait pu être ami avec Malfoy. Tu sais, comme... Pas il aurait pu, mais je veux dire qu'elle avait introduit pour la première fois à ce moment-là. Tu sais, comme c'était juste one-on-one. Il aurait pu le ton dans un autre univers. Il aurait pu genre comme, être bien chumé avec sur le moment. Puis comme, il est bien smart. Puis comme, il se rencontre dans le train. Puis comme, « Hey, moi aussi, je vais dans Serpenteur. » Puis comme, le revirement de toute façon. Oui, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste l'univers parallèle. Je suis comme genre... L'univers parallèle. C'est vrai. C'est vrai. Puis moi, ce que j'aimais, c'est voir la liste des livres. Parce qu'il y a tellement d'indices que l'auteur amait que... Tu sais, Fantastic Be, c'était là. Oui, oui. Genre... Moi, ce qui me fascine, c'est la construction de cette histoire-là. De dire que tu laisses des jeux... Tu sais, comme Bathilda, puis tout ça, avec l'histoire de History of Magic. Tout, je suis juste... Ça me fascine de tous les indices qu'il y a mis, le writing, de les informations qui se recouvrent. Je pense que c'est ça. Bien, juste dans le train, je saute au chapitre, mais sur la carte de Chocogreneur d'Edward Rowe, il est écrit au début qu'en 1945, il a bâti Gellert Grindelwald. Oui. Tu n'en entends pas parler jusqu'au 7. Je sais. L'histoire du world building, je pense que c'est une des... Je sais que mon père va curse parce qu'il va dire que c'est Star Wars, mais je trouve que c'est un des... En tout cas, il y a rarement un monde qui a été buildé comme ça par peut-être Lords of the Rings, mais tu sais, Lords of the Rings, ce n'était pas mis dans l'imaginaire moderne. Fait que tu sais, le fait qu'elle a vraiment pris genre, mettons, que c'est dans le monde qu'on vit d'avoir créé ça, moi, c'est ça que je trouve fascinant. Absolument. On pourrait penser... Non, mais je pourrais dédier un épisode à ça complètement. Ce monde-là est bien construit. Dans mon premier épisode, c'était ça. C'était de survoler un peu l'écosystème. Ah oui, c'est ça. De cet univers-là qui est tellement complet. Donc, chapeau à l'auteur pour ça. Ensuite, c'est ça. Il rencontre Malfoy sans se présenter. Puis, Hagrid va lui expliquer c'est quoi le Quidditch parce qu'il arrive à être Jean-Ouyn. Le petit gars dans le magasin, il m'a parlé de Quidditch. C'est quoi ça? Fait que là, Hagrid va lui expliquer. Puis, après, il va aller pour sa baguette magique. Il va en essayer plusieurs. que Ollivander, il décrit aussi les baguettes de Lily puis James. Il prend le temps d'expliquer. Je me rappelle quand ta mère est venue. Ta mère, elle avait ça. Puis, James, sa baguette était plus puissante. Je trouvais ça quand même tellement de détails qui donnent déjà une idée aussi c'était qui les parents d'Harry autre que quand il le voit dans le miroir dans le film. Oui. On a beaucoup d'informations sur les parents d'Harry dans ses premiers chapitres-là avant qu'il soit plus de l'or. Vraiment? Vraiment. Puis, ensuite, je pense que c'est important de mentionner qu'Agrid ramène Harry au train. Là, ils ont fini leurs achats. Mais, Edwidge... Oui, excusez-moi. Je voulais mentionner Edwidge parce que... Oui. Merci. Parce que c'est pas Agrid qui lui apporte comme surprise. Je pense qu'il gâchette. Non, c'est ça, il dit. C'est une bonne fête, mais comme c'est pas genre comme... Non, il dit tu devrais prendre un hibou parce que tout le monde c'est plus pratique. Exact. Puis, Edwidge n'est pas mentionné du tout dans le film. On sait pas son nom. Ah, c'est vrai, hein? Elle est pas mentionné du tout. Je pense qu'elle est mentionné juste dans le troisième film. Yo, c'est vrai! Si tu n'as pas lu les livres puis que tu n'as pas regardé les films avant le troisième film, t'as aucune idée que c'est Edwidge. Puis, Agrid ramène Harry au train parce qu'Harry doit retourner un mois chez les deux. Oui, ça, on peut-tu se dire comment c'est horrible? Imagine si t'avais été ça dans le film. T'sais, comme, ils t'embarquent, ils disent c'est un nouveau monde puis là, pouf, il faut retourner chez vous pendant un mois. Oui, mais les deux. Les deux, ils l'ont pas mettons gossé, là. Comme dans ce mois-là, ils l'ont vraiment laissé faire. Ils l'ont laissé tranquille dans sa nouvelle chambre. Non, mais avoue que ça te brise un mot, là. Imagine, là, t'achètes tes affaires puis là, tu vas aller en gros, on te retourne chez vous un mois, genre. Bien, en fait, c'est ça. Dans ce mois-là, bien, là, ça nous amène au chapitre 6, rendez-vous sur la voie à notre frère 3-4. Fait que, tu sais, le début de ce chapitre-là, c'est ce mois-là, c'est deux pages, ça dure, mais pendant ce mois-là, Harry en profite pour lire tous ses livres. Sachant qu'ils ont eu un mois entre l'achat manuel scolaire et le début à Hogwarts, ça avait plus de sens qu'il n'y en a eu le temps de lire tout ça et de parler du plafond dans le grand hall quand ils arrivent pour le sorting ceremony. Oui, elle a dit que je l'ai lu dans l'air. Mais dans le film, tu comprendrais, tu sais, mettons, si tu n'as pas lu le livre, tu te dis, comment qu'elle a pu lire ça? Comme quand? C'est où qu'elle s'est procuré les livres? Moi, je m'en rappelle, j'ai toujours vu les livres et j'étais comme, vu les films, en fait, puis j'étais comme, mais si tu me demandes, tu payes attention, t'es comme, où qu'elle a pris le lit? Tu vois, moi, je n'avais jamais eu ce raisonnement-là. Je ne sais pas, j'étais comme, elle l'a lu, là. Elle l'a déjà lu. T'as fait deux jours qu'elle a le livre, elle l'a lu. Oui, c'est ça. Dans le film, juste parce que je ne pense pas qu'on l'a clarifié, ils sortent du chemin de traverse, ils s'en vont dans King's Cross, puis l'agri disparaît puis ils donnent son billet de train. Oui, puis ils disent, vraiment aucun mois qui est passé chez Deuxelay, là. Oui, oui. Donc, bref, chapitre 6, rendez-vous sur la voie de neuf et trois quarts, fait que finalement, bon, dans le fond, M. Deuxelay va aller porter Harry à la gare. Ça, c'est l'autre fois aussi qu'il ne s'est jamais mentionné dans les films, là, que, dans le fond, ils vont quand même, tu sais, Deuxelay vont quand même porter Harry, tu sais, puis les chercher aussi à la fin de l'année de ce connerre, c'est fou, là. Oui, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, il reste dix minutes avant de prendre son train, là, il ne sait pas quoi faire, il demande de l'aide, il capote jusqu'à temps qu'il croise les Weasleys. Fait que, là, il y a quelque chose qui me dérange de ce moment-là, comme j'ai dit hier à Félix. Fait que, là, il suit les Weasleys, puis là, il écoute ce qu'ils disent, puis là, Molly Weasley a dit à un des gars, a dit, c'est quoi, déjà, le numéro de La Voix? Mais comme, La Voix ne fait trop corps, c'est ça, un fracanique. Iconic, c'est comme iconic. Molly est allée à Poudlard. Elle a passé sa vie, là, elle a, genre, 75 enfants. Elle va chaque année depuis, genre, 40 ans. Elle ose demander c'est quoi le numéro de La Voix. Ah, c'est vrai. Oh, my God. J'étais comme, c'est quoi ça? Puis ça a été fixé dans le film. Oui, dans le film, elle a dit, la Voix ne fait trop corps, c'est par là. La Voix ne fait trop corps, c'est par là. Par là, par là, par là. Oh, my God. C'est tellement rien. Oui, oui. C'est dérangeant. Moi, je trouve ça dérangeant. Je te dis, ben, on m'a dit. Oui, c'est ça. Oui, on m'a dit. J'ai un tweet. Oui, mais peut-être, je ne sais pas. Puis là, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les Weasley qui ne sont pas montrées dans le film. Fait que là, non seulement, bon, là, elle va l'aider à traverser. Fait que là, une fois qu'il arrive au train, les jumeaux vont aider Harry à mettre sa valise dans le compartiment. Puis ils vont dire, hey, t'es pas Harry Potter. Fait que là, il est comme oui. Fait que là, Harry va aller dans son... Dans son cabinet. Dans son cabinet. Puis par la fenêtre, les jumeaux disent, hey, on vient de croiser Harry Potter. C'est lui, le petit gars qu'on a aidé à... À traverser, là. Oui, c'est ça. Fait que là, ben oui, c'est ça. Il était tellement poli. Pauvre petit gars, pauvre petit gars. Quoi d'autre qui se passe à ce moment-là? Ben, moi, c'est vraiment juste les jumeaux qui ont introduit. C'est les jumeaux qui introduisent les run. Fait que c'est déjà que c'est Harry Potter dans le train. Comme il n'y a pas de... Il monte dans la cicatrice. Il va s'asseoir avec lui parce que c'est le seul compartiment qu'il n'y a pas de genre wow, c'est toi Harry Potter? Non, tu le savais. Non, oui, assume. Puis tu sais, même quand il commence à parler de sa famille, ça, je pense qu'on est d'accord les trois. Comme... Oui. Ah oui, oui. J'espère que tu vas dire ce que je veux que tu dises et ce que j'allais dire. Fait que vas-y. Ben, comme Bill et Charlie, je trouve qu'on les a tellement pas vus dans les films. C'est insultant, là. Ben, Charlie, on l'a juste pas vu. Genre... Puis Bill, à peine. C'est tellement insultant, là. C'est tellement des... Personnages comme tellement hot des Weasley. C'est eux qui donnent le cool factor aux Weasley à la base. Tu sais, c'est les premiers puis tout. Ça m'a insultée. Je t'ai insultée. Flip the table. Moi, c'était pas ça que je voulais dire. Ah, OK. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, là, c'est ça. Ils sont ensemble, Harry et Ron dans le train. Puis Ron mentionne beaucoup, là, justement, ses frères. Oui. Puis comment il est stressé puis il veut être dans le griffon d'or. Puis que même s'il est dans le griffon d'or, ses parents ne vont pas remarquer parce que comment il pourrait faire aussi bien que ses frères. Tu sais, tu comprends déjà que Ron ressent beaucoup comme d'insécurité par rapport à tout ça alors que c'est jamais clarifié dans les films jusqu'au 7 quand il va détruire le médaillon puis que là, c'est toutes ses peurs puis comme ses craintes qui sont retournées contre lui. Ça fait que je trouvais ça vraiment intéressant puis nécessaire même que ce soit mentionné aussi vite parce que ça nous permet tout de suite de mieux comprendre Ron. Puis après, dans le miroir, plus tard, dans le film, ils vont se voir dans le film puis dans le livre aussi ils vont se voir en train d'être super comme succès. Mais c'est tellement des personnages cool Billy Charlie fait que je suis comme c'est un chêne qu'ils n'ont pas mis de l'avant dans les films. Ensuite, c'est ça, là, t'as Neville qui cherche son crapaud partout. Neville vient une première fois seul, revient avec Hermione. C'est là que tu vas à Hermione pour la première fois dans les lignes. Hermione qui ne répare pas du tout les lunettes de Harry. Elle fait aucun sort et elle dit juste ça, tu fais de la magie. fait que là, Renier Jean-Soleil, Jonquier, Canary. Après, Malfoy, Crabbe et Gorge vont venir voir apparemment Harry Potter est dans le train comme ça se passe dans le film mais juste ailleurs. T'as peu la même scène. C'est là qu'il y a insulte Ron dans le fond. C'est dans le train. Dans le train, oui. Dans le train qui est genre comme tu vas pouvoir un mauvais grain, nanana. Oui, exact. Comme c'est ça, tout ce dialogue-là se passe dans le train. Puis là, ils vont comme un peu se chamailler puis croutard que Ron tient il va genre voler sa fenêtre puis là, moi je fais une tête, oui. T'as t'es gros. Mais que là, il le reprend puis le croutard s'est rendormi en deux secondes. Fait que je trouve en tout cas, quand tu sais que c'est pété gros, t'es jacquant, Léon. Qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est drôle. C'est dégueulasse quand tu y penses. Hum, puis on s'est... Ouais, non, c'est rire. Ensuite, il arrive... Eh où la garde de train en passant? Es-tu à Préolard? J'allais dire, il arrive à Préolard. Tu sais, le train quand il arrête près de Préolard. Mais je pense que oui. Parce qu'ils doivent prendre comme des bateaux ou genre des calèches. Je pense que c'est à Préolard. Moi aussi, je pense que c'est là. C'est vraiment le village près de Préolard. Exactement, comme le train là. Est-ce que les sorciers se brossent les dents? J'ai plein de questions. En tout cas, Hermione Fersher va séparer son dentiste. Sa dentiste, sa dentiste, en plus, puis sa petite soie dentaire. Ils ont-tu des poubelles? En tout cas, j'ai comme plein de questions. Non, mais aussi, des questions tellement random. Dans le premier film, le buffet de rentrée scolaire, c'est comme du maïs, c'est du poulet. Ils m'ont chou, ils ont aussi du maïs, du poulet. Il n'y a pas des aliments genre fucking weird. Non, il y a du poulet, du maïs. C'est plat. Non, mais moi, je regardais ça puis j'avais faim. Moi qui adore le poulet puis le maïs. Oui, je sais, mais tu t'attends à voir des affaires genre c'est funky. Je ne sais pas, comme tu es un sorcier puis tu manges à un épi de blé d'inge. Bien, en même temps, je pense que ça montre justement le côté moderne que justement, je pense que c'est la première histoire qu'on mettait vraiment les sorciers dans un monde moderne puis pas juste genre avec, tu sais, mais tu es à Poudlard, le clash doit être là. Le clash doit être dans les chandelles qui volent. Fait que toi, juste que la bouffe apparaisse sur genre 2 km. Non, oui, mais comme juste qu'est-ce que tu manges? Non, non. J'avoue qu'il y aurait pu avoir, par exemple, on sait que surtout avec Fantastic Beasts qu'il y a plein de bêtes différentes. Il y aurait pu avoir des produits de ces bêtes-là comme on a des caos puis toutes, des vaches. Exactement. Mon Dieu, ça pourrait être un épisode complet sur pourquoi il y a ça. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas ça? Il y a-tu ça? Il n'y a-tu pas ça? Fait que juste pour dire, bon, ils arrivent, disons, à la gare de train qui est à Pryolard, vont dans la barque Harry, Ron, Hermione et Neville. Je ne sais pas si c'est comme ça dans le film. Je m'étais noté de le... Mais je ne m'en rappelle plus. Mais je pense qu'on va surtout... On va, Dean, on commence à voir les personnages. On va se muter. Je me rappelle qu'on va se muter dans ce moment-là. Mais c'est surtout focusser genre Harry et Ron, je pense. OK. On est rendu... On est-ce que je vous en disais? Attends, je veux que le chapitre se termine, mais moi, je veux juste mentionner. Je ne comprends pas comment Neville retrouve Trévor rendu à Poudlard. Alors que dès qu'il est à la gare, ça, c'est dans le livre, il cherche, il dit à sa grand-mère, grand-mère, je ne le trouve pas Trévor. Après, dans le train, il ne le trouve pas plus. Puis là, rendu à Poudlard, il marche. Je pense qu'on sous-estime Trévor. Trévor a pris une course. Oui, c'est ça. Je vais être en retard. Puis dans le livre... Je pense qu'on le sous-estime, là, Trévor. Ah, c'est ça. Ils ont pris des bateaux, là. C'est la même chose. Moi, je pense que c'est un aliment magique, là. Ben oui, clairement. Genre... Quelle course, je suis crampée. Vite, ça va l'aspirer sur les servos. Comme hier, quand je te disais, Félix, quand je te disais que McGonagall, elle s'est transformée en chat pour rappeler... On va le dire tout à l'heure. On va le dire tout à l'heure. OK. Chapitre 7, le choix peau magique, on va y aller rapidement. OK, mais là, moi, j'étais là aussi, j'avais mes questions. Moi, ma question première, c'est, il est où l'ordre alphabétique du choix peau magique? Ah, ben oui! Mais dans le livre, c'est en ordre alphabétique. En ordre alphabétique, dans le film, tu as... Ça finit par Blaise Zabini. C'est ça, tu as Hermione, Thomas Foy, Susan Bones, qui doivent changer juste pour que ce soit plus, que ça fasse plus de sens. Ils ne vont pas nous mettre Susan Bones en premier dans le film, on va être jankés. Fait qu'ils mettent Hermione parce qu'on l'a déjà vu, on l'a entendu parler. Oui, c'est vrai, visuellement, c'est ça. Après, ils mettent Susan, après, ils mettent Trump, après, ils mettent Harry, Malfoy Harry. Vraiment. Puis la toune. Excusez-moi, je suis quand même... On est à la toune. C'est là, je m'en allais, mais il va falloir quand même aller plus vite parce que je ne sais pas ça fait combien de temps, mais ça fait quasiment déjà une heure. Ah boy. Puis on est au chapitre 7 puis il y en a 17. Oui, très bien. Il y a des chapitres qu'on va vraiment passer à l'heure. OK, regarde, on peut aller avec un mot dans le chapitre 7, Peeves. Oh my God. Comment tu peux introduire un fantôme aussi iconic que Peeves? Oui. Puis tu le mets au poubelle. Il y a des scènes qui ont été coupées avec Peeves. Il faut que je re-check. Il était cassé, je pense. Chris Columbus, qui est le réalisateur du premier film, a dit qu'il faut qu'il y ait une version de trois heures qui sort du premier my uncut version. Mais oui, c'est ça. Toutes les scènes que je voulais. Parce qu'ils ont fait pour le deuxième. Ils ont fait pour le deuxième. Il y a une extended version du deuxième film. Ah, OK. Ça, j'allais acheter. Je pensais que tu voulais dire que Peeves était dans le 2. Non, non. Mais Peeves, c'est ça, l'esprit frappeur, le fantôme qui niaise tout le monde, qui fait tout le temps des farces. Il est là dès l'arrivée d'Aria Poudlard puis il est là souvent. Juste des petits moments cocasses par-ci, par-là, mais il fait partie de Poudlard puis c'est plate qu'il ne soit pas dans les films. Tu sais, à part Nick quasi sans tête, il n'y a aucune conversation vraiment, il n'y a aucune présence d'un fantôme. Ça aurait été bien d'avoir Peeves. Mais la dame grise, non, la dame grise. Le Ravenclaw dans le septième. Mais tu sais, ça aussi, en tout cas. Fait que c'est ça. Les premières années arrivent dans la grande salle. Le choix peau magique chante une chanson qui est une nouvelle chanson à chaque année. Ça, c'est vrai. Ensuite, Dumbledore dit quelques mots. Il dit, avant que le banquet ne commence, je voudrais vous dire quelques mots. Ça, c'est dans le livre. Nigo, gras double, bizarre, peinçon. Je vous remercie. À quel point Dumbledore est tellement différent. Il est tellement fucké. Il est funky. Tu as vu mon oncle qui est comme... Il est spécifique. Il est comique. Il fait des jokes. Zéro de même dans les films. Mais j'aime mieux le Dumbledore des films. Moi aussi, je pense. Le Harder, avec Richard, on dirait que c'est ça que tu veux dans Dumbledore. Tu vois un gars qui... En fait, je comprends le petit côté un peu space, mais tu vois un gars qui est comme... C'est la figure que tu te sens en sécurité. Que tu comprends qu'il va faire peur à Voldemort. Je ne sais pas. Moi, je pense que je préfère vraiment le Dumbledore des livres à 100%. Comme, tu sais, il est funky, il est loufoque. Puis après, il se revient de bord puis il affronte Voldemort. Mais pourquoi être comme ça? Moi, je trouve que ça ne colle pas justement. Je suis comme, pourquoi il est de même? Pourquoi il n'a pas l'équipe de même? Je pense que c'est une game qui joue Dumbledore. Pas une game, mais je pense que, tu sais, clairement comme... Je ne sais pas, j'aime le clash de personnalités vraiment. C'est le sorcier le plus puissant du monde mais qui peut se revirer de bord puis qui est vraiment... Oui, puis il va faire des jokes puis comme, tu sais, je ne sais pas. Dans les films, il est très genre je suis sage, je suis... Quoi que... On ne va pas rentrer trop là-dedans, mais tu sais, dans le troisième film, quand l'autre Richard, il était mort et qu'ils l'ont remplacé avec l'autre acteur, l'autre acteur, je trouve qu'il représentait plus ça. Oui. Oui, je suis à l'accord. Un peu plus. Oui. Mais ça pour une autre capsule. D'accord. On va passer tout de suite au chapitre 8. Je vais juste dire, passer de Neville. Neville, il mentionne beaucoup plus de son passé avec ses parents qui a été élevé par sa grand-mère puis tout ça. Il explique en fait que longtemps, sa famille pensait qu'il n'y avait pas de pouvoir magique. C'est un craquemol. Oui, c'est ça. Puis il raconte comment, sans dire le terme craquemol, je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas dit à ce moment-là. le terme craquemol. Ça fait qu'il raconte un peu, c'est ça, comment finalement, il a su qu'il était sorcier quand il a rebondi en sautant en bas d'une fenêtre. Ça fait que chapitre 8 qui s'appelle Le maître des potions, je n'ai pas pris beaucoup de notes là-dessus. C'est vraiment le premier cours avec Rogue, comme dans le film. Moi, j'aurais dit Professeur Bims and their history of magic. Le professeur fantôme. Il est quand même épique, le professeur fantôme, qu'il s'est endormi en faisant sa leçon puis qu'il s'est réveillé avec un feu partout puis il just died. C'était ça, Professeur Bims. Tu ne le vois pas, en fait, Bims. Oui. Puisque dans le fond, oui. Mais ce que je trouve, c'est juste que je trouve que ce professeur-là qui ne l'a pas mis, history of magic, ça donne quand même beaucoup de contenu au monde. Tu sais, comme c'est beaucoup au fil des livres, c'est dans le cours d'histoire de la magie que tu apprends la révolte des goblins pour les banques. Tu sais, tu apprends comme plein d'affaires. Ça, c'est un peu un deuil pour moi qu'il n'ait pas décide d'aller de l'avant avec... Peut-être que le C.J. n'était pas prêt à ce temps-là pour faire un fantôme-là. Mais c'est aussi, tu sais, pourquoi ajouter de l'information qui n'est pas essentielle au récit principal. C'est pour ça. Quand eux, ils font leur scénario et ils sortent des scènes, c'est toujours ça. OK. C'est pour ça que vous devez... Premier cours avec Rogue, comme j'ai dit, comme dans le film, vraiment semblable. C'est vraiment un bisbeen qu'on t'aimètre. Vous irez voir la scène supprimée de ce premier cours avec Rogue. Parce qu'il pose à Harry, j'en sais où tu vas pour trouver ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Mais après, dans la scène supprimée, il y a une suite à ce moment-là où il s'approche de Harry à son bureau, lui dit les réponses. Puis Harry dit aussi, vous devriez demander à Hermione, je pense qu'elle le sait. Elle le dit dans la scène supprimée aussi. Je le regarde autant. Parce que c'est Hermione qui lève sa main tout le temps. Oui, mais c'est ça. Comment ça qu'elle a déjà les réponses aux questions en potion? Ça, c'est mon autre question. Elle a eu un mois d'études intensives. Mais elle a comme un cerveau surdéveloppé. Elle, elle s'est rappelée de tout. C'est incroyable. OK, chapitre 9, duel à minuit. Donc, le chapitre commence avec le premier cours de ballet. Oui, le son de vol. Qui se déroule vraiment comme dans le film. Neville qui se lève dans les airs avant tout le monde, le rappelle tout qui tombe, à la fois qu'il peigne le rappelle tout. Ça, j'allais dire, c'était-tu le fait qui a été aussi naturel sur le ballet Neville? J'aurais l'impression que l'auteur voulait peut-être mentionner qu'il était aussi spécial in its own way parce que là, je ne veux pas se couper pour ceux qui vont arriver, mais à un moment donné, on le sait que dans l'histoire, ça aurait pu être Neville ou Harry. Oui, c'est ça. Ça fait que je me demande que ça, ce n'est pas des glimpses de montrer un peu la... Ben non, mais il ne sait pas comment contrôler le ballet. Non, mais il était... Oui, mais je veux dire, il y avait quand même... Il y avait un fit avec le ballet pareil. Je veux dire, il a quand même été capable de le pogner, d'embarquer, que ça ne le faisait pas. Puis Ron, je trouve que tu disais tantôt qu'il était peint comme un nono à gride. Ron, dans les films, je trouve qu'il est peint comme un nono un peu. Il n'est pas aussi... Nono que ça dans le livre. Nono que ça dans le livre. Nono que ça dans le livre. Il n'est pas un clown. Non. Tu sais, la scène dans le ballet où est-ce que le ballet revolte en face et tout, puis il est comme... Genre, c'est pas arrivé dans les livres. Fait que... Une petite parenthèse, mais... Justice for Ron. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça dans le fond que je disais tantôt. Là, bien, ça va se passer exactement comme dans le film. Harry va attraper le rappel tout, puis McGonagall va le voir par la fenêtre, puis elle va arriver sous le terrain. Mais hier, Félix, il me dit « Crime, elle arrive vraiment vite sous le terrain. Elle vient de le voir par la fenêtre. » Puis là, j'ai dit « Elle s'est transformée en chat. » Puis elle a inspiré le técho. Non, elle s'est juste comme transposée. Elle fait genre... Tu ne peux pas transplaner dans Poulard. C'est vrai, that's true, c'est vrai. C'est impossible. C'est le chat, d'abord. Oui, oui. À tes chutes, elle était comme... Elle a descendu, là. Elle a jumpé, là. J'ai tellement rire qu'elle était haute, là. Oui, elle était comme au quatrième étage. Ah, oui. Elle descend de suite, pas terre. Elle était fucking dure. C'est tellement vrai. Oh, mon Dieu. Puis bon, je veux juste faire une mention aussi que... Non, je me trompe. Quand tu es animagus puis tu reprends ta forme humaine, elle a ses vêtements, mais je pensais que tu es censée être nue, il me semble dans le troisième livre. C'est pas juste les liens à roue, en fait, parce que tu ne peux le contrôler pas. Il me semble dans le troisième livre qu'en sérieux, il reprend sa forme humaine, il est tout nu. Il arrive avec une robe de chambre, non? C'était pas ça? Oui, il me semble. En tout cas, regarde ça. Quand tu es animagus, tu n'as rien qu'une robe de chambre. Ça vient avec. Tu es en robe de chambre. Tu es toujours en robe de chambre. Je ne sais pas, mais je n'ai pas porté attention. C'est un bon questionnement. Parce que McGonagall, elle se retransforme avec ses lunettes. Son chapeau, putain. Naked comme un verre. Il va juste... À terre, tout nu. Bon, il n'est pas là. McGonagall... McGonagall, elle amène Harry avec elle. Puis là, je trouve juste ça drôle parce qu'elle l'amène pour chercher Olivier Dubois. Puis là, à l'eau, il n'est pas dans le cours de Creole, il est avec Flitwick. Puis elle a dit, puis je vous en prêtez Dubois quelques instants. Puis là, vu que c'est écrit du point de vue de Harry, Harry, tu sais, il est écrit sa réaction. Il dit, il est écrit Dubois, avait-elle l'intention de lui donner des coups de bâton? Parce que là, Harry, lui, il est genre, je suis dans le trouble. Elle m'amène, genre, voir Dumbledore, elle m'amène au bureau du directeur. Puis là, elle ouvre une salle de classe pour dire, est-ce que je peux vous emprunter Dubois? Fait que l'Harry, il est comme fuck. Dubois, c'est vrai. Finalement, c'est Olivier Dubois. Oui, oui, oui. Fait que c'est drôle. Ensuite, bien, McGonagall va dire à Harry, ton père était attrapeur puis il n'y a pas... Il y a zéro, là, tu sais, comme dans le film Hermione qui montre le trophée. Puis ça, ça, ça n'arrive pas. C'est McGonagall qui est dit. Exactement. Ensuite, bien là, comme Malfoy, puis Harry vont se donner rendez-vous à minuit pour un duel entre sorciers. Le duel n'est jamais arrivé. Oui, ça, c'était un bon affaire que j'ai fait. Ah, oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Oui. Complètement oublié. Le duel de sorciers qui n'a pas eu lieu. Ron, qui va être le second de Harry dans ce duel-là, ça veut dire si Harry meurt, Ron prend sa place. Donc, ils s'en vont les deux pour sortir de la salle commune. Hermione les attend, elle leur dit non, allez-y pas. Finalement, elle les suit à l'extérieur de la salle commune. En les réprimandant, en fait. À son place fait... Oui, place fait enfermée à l'extérieur. Oui. Neville. Il croise Neville qui était endormi parce qu'il ne savait plus c'était où la salle commune. Oui, c'est ça. Puis là, les quatre s'en vont pour le duel. Oui. Là, je trouve que ça, c'est important de le mentionner parce qu'on n'a pas arrêté de se parler du Golden Trio à cause des films. Mais je pense que ça, c'est encore une fois un désir de l'auteur de mentionner que Neville était quand même... Il était présent. Il est important, c'est gars. Neville, tu n'as guimées. Elle nous le met dans face. Oui, c'est ça. Neville est là. Il a été négligé dans les films, Neville. Vraiment. Sous-tu, c'en a un autre que... Oui, c'est un gars qui est plus loufoque puis comme maladroit, mais il est quand même... C'est ça, on va revenir là quand vous allez lire plus tard les films, c'était Neville ou Harry puis il a été vers Harry. Les deux ont été... Un aurait pas pu faire sans l'autre. Exactement. À 100%. Justice for Neville. Non, ben, je suis totalement d'accord. Fait que ceci dit, justement, ben, ils vont découvrir Touffu, les quatre ensemble. Neville va être là. Neville va voir Touffu. Puis finalement, ben, Malfoy, il ne s'est trop pas présenté au duel. Il a choqué. Ben, en fait, c'était peut-être comme un piège. Il voulait qu'Harry se fasse attraper. J'étais vraiment regardée comme si Slytherin allait dire quelque chose. Je suis comme... Draco, il est genre... Chochote. Non, mais il ne veut pas se pointer. J'ai d'autres choses à faire. Oui, c'est ça. Puis aussi, je veux juste mentionner qu'Harry est très gossé par Hermione dans les livres. Tu le sais, parce qu'encore une fois, c'est écrit de son point de vue, mais dans le film, c'est plus Ron qui a l'air, je sais, que c'est curé. Puis Harry a l'air indifférent. Il a l'air indifférent à tout Harry, en fait. Mais il y a beaucoup de mentions dans les livres de lui qui est genre comme, OK, elle ne se mêle pas de ses affaires. She's very bossy. Oui. But, like, si t'es un homme, on ne dirait pas qu'elle est bossy. Chapitre 10. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Chapitre 10 qui s'appelle Halloween. On va y aller rapidement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a le cours sur Wingardium qui se passe quasiment de la même manière à part qu'elle ne dit pas que ce n'est pas Liviosa. Elle dit qu'il faut accentuer le gars. C'est ça. Le son qu'elle accentue est différent. Il est différent. Je ne sais pas pourquoi. J'ai remarqué les règles de coudistes qui sont complètement mises en dessous-dessous dans les films. Oui. que Wood n'a pas lancé le snitch. Vous êtes rendus au chapitre 11 mais c'est correct. Non, l'Halloween ce n'est pas la première fois qu'Harry se fait introduire le coudiche par Wood. Je me suis trompé. Peut-être. Toi, tu parles des règles. Des règles de coudiche dans le fond. Excusez-moi. Le chapitre d'après, c'est son premier match de coudiche. Quand il monte la pratique et il monte les bars, il n'a jamais lancé le snitch. Il dit que si tu rattrapes le vivi d'or, on gagne. Mais il n'a jamais pitché. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que des fois, il y a du monde qui attrapait le vivi d'or mais qui avait tellement le cas. Le vivi d'or vaut 150 points. C'est ça. Si l'équipe adverse est en avance de 200 points et tu attrapes le vivi d'or, tu ne gagnes pas. Oui, c'est ça. Ça met fin à la partie. C'est ça. C'est comme le timer qui est le vivi d'or. Pour revenir à l'Halloween, c'est très similaire. Oui, il n'y a pas grand-chose que j'ai noté. Quirrell qui arrive. Tout le monde qui capote. Harry qui dit Hermione, elle ne le sait pas. Ils s'en vont aux toilettes. Mais en fait, ils voient le troll, ils l'enferment dans une pièce à clé pour réaliser qu'ils viennent de l'enfermer dans les toilettes des filles. Ça, c'est la petite différence avec Hermione. Donc là, ils vont aller sauver Hermione et ça va se passer très pareil. La baguette dans le nez, Wingard, vous aimez ça. Les profs qui arrivent. Hermione aussi qui prend le blanc. Ils réalisent qu'ils sont devenus friends forever. Exactement. Puis il y a une scène supprimée aussi de ça. C'est une scène, c'est juste après ce moment-là, les trois amis retournent vers la chambre commune de Gryffondor. Puis là, Harry, Ron et Hermione se disent comme « My God, on n'en revient pas qu'on s'est tirés de ça puis qu'on a réussi à battre le troll. » Ça fait que Harry dit « Si tu n'avais pas eu le souhaiter Hermione, on n'aurait pas dû aller la sauver. » Puis là, Ron est comme « Oui, c'est à ça que ça sert les amis. » C'est comme d'aller sauver ses amis. Ça a été l'élément où est-ce que les trois ont vraiment été inséparables après. Je pense que ça a été l'élément déclencheur de comme le Golden Trio. Ça fait ça quand tu as un near-death experience, justement. Je pense que c'est un bon point. C'est un bon point. Chapitre 11, le match de Quidditch qui ressemble aussi encore une fois au film. Mais Hermione qui prête « Quidditch through the ages à Harry Potter. » C'est elle qui donne le livre sur le Quidditch puis que tu apprends aussi tout le World Cup de 14-73 que ça a duré pendant trois mois, trois ans. C'était quoi, là? La plus longue partie de Quidditch. Les joueurs devaient dormir puis se faire remplacer par d'autres joueurs. Trois mois avant quelqu'un attrape le vif d'or. C'est long. Ça fait que c'est ça, Rogue, puis Quirrell qui lance un sort à Harry qui est sur son balai avec qu'attrape le vif d'or. Puis qu'en fait, il s'est fait confisquer le livre « Quidditch through the ages » par Snape. Ça, c'est plus tard. C'est plus tard? Non, c'est là qu'Harry voit en fait le bandage de Snape sur sa jambe. Ah oui, t'as raison, il se fait confisquer le livre. Il va aller rechercher le livre parce qu'il n'a pas le droit de sortir de livre à la bibliothèque. À la salle des profs qui est une place qui existe. Oui, c'est ça. Muggles or not. Puis là, c'est là qu'il voit en fait Snape qui se fait stitcher réparer la jambe. Par Flitwick. Par Flitch, pas... Par Ruzard? Par Flitwick. Je pense que c'est Ruzard, non? Oui, ok, je me mélange. Ça fait longtemps, je l'ai lu. Hier. Ok, chapitre 12, le miroir. Il parle de Fluffy avec Filch. C'est ça que j'avais noté. T'entends? J'avais lu hier, j'ai pensé qu'il parle justement de Fluffy avec Filch. C'est pour ça qu'il commence à se poser des questions. Le doute, là, commence à s'introduire dans la tête d'Harry. Il pense que c'est Rogue. Parce qu'il l'entend parler du chien à trois têtes. Ok, ok. Fluffy. Chapitre 12, miroir du Rizad. Donc, c'est Noël et Harry reste à l'école avec Ron. Hermie, il n'en est pas là. Attends, t'es du chapitre 12? Oui. Ah, je voulais juste dire, attends, détail, c'est que Hermione, en fait, la façon qu'elle a empêché Snape de, bien qu'elle pensait que c'était Snape, c'est qu'en courant, elle a accroché Quirrell, mais c'est pas le feu loin, c'est ça. C'est juste ça, on dirait que j'ai fait, ça donne tellement une espèce de... Elle a fait tomber Quirrell, puis c'est ça. Oui, c'est ça, c'est pas le feu, en tout cas. Oui, exactement. C'est quand même intéressant. À Noël, Harry reçoit plusieurs cadeaux. Dans le film, on voit juste la cape d'invisibilité, mais il reçoit aussi un chandail tricoté avec un hash, non, pas d'hash, excuse-moi, dans le livre, il n'y a pas d'hash. Dans le film, il y a un hash, ce qui est pas dans les cinq lignes. C'est juste un chandail tricoté de Mrs. Dursley. C'est les jumeaux qui ont des lettres pour ne pas se tromper. Il reçoit une flûte en bois fabriquée par Hagrid. Il reçoit 50 cents des Dursley. Oui. Pour cadeau. Qu'il donne à Ron parce que Ron est genre « What? » Oui, il est genre « C'est quoi ça? » « La monire. » Madame Pince aussi, ça prend la fois qu'on a été introduites à la bibliothécaire. Oui. C'est vrai. Excusez-moi, je me suis mis des points d'exclamation, j'étais comme « Oh! » Comme… Madame Pince. Oui. Je suis comme « What? » Mais surtout que moi, après ça, j'ai joué au jeu sur mon sel et je trouvais qu'il y a plus de personnages qui ont été négligés dans les livres que je revois dans mon jeu. C'est un jeu de… Je vais te montrer… « Hogwarts Mystery? » Oui. Ah, c'est plate. Oui, je sais, mais c'est quand même le fun. J'aimais ça comme faire mon personnage, refaire mon sorting juste pour confirmer que je t'ai… C'est ça. Ensuite, bien, Harry va découvrir le miroir en allant à la réserve. C'était pas un fidèle au film. Oui, c'est ça. Sauf que tu vois ses grands-parents aussi dans le miroir. Oui, tu vois toute sa famille dans le temps. C'est pas sa famille au complet. Il n'y a pas juste son père et sa mère. Ils sont eux autres. Je sais qu'il y a juste la seule famille. les parents d'Harry meurent en 81 à l'âge de 21 ans. 20-21 ans. Oui. Eux, leurs parents sont morts. C'est qui les parents de James Potter? C'est qui les potters? On n'a aucune information sur les grands-parents. On n'a aucune idée de sa famille des potters. Non. De côté de sa mère et de son père. De ce moment, on sait qu'il y a Petunia. Oui, mais à part Petunia, ses parents, elle, sont où? Oui, c'est ça. Puis Potter, vraiment, on n'a aucune idée c'est quoi la lignée des potters. What a shame. Chapitre 13, Nicolas Flamel. Dans ce chapitre-là, ce qui est pas mal important, c'est que Harry, tu sais, tout le... Bien, je ne me rappelle plus trop, c'est quand dans le livre la première fois qu'il entend parler de Nicolas Flamel. C'est dans le train. Quand il ouvre, c'est à chaque fois. Non, non, non. Qu'il catch Kudger. Oui, c'est ça. Je pense que c'est Hagrid, comme dans le livre, dans le film, que c'est lui qui dit que c'est something between Dumbledore et Flamel. Mais après ça, c'est quand il se fait donner une chocolate frog par quelqu'un qui, là, il relit la carte, là, il voit Flamel puis là, il se rend compte que, oh my God, puis là, Hermione est comme, oui, j'ai lu ça dans un livre puis... Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Puis là, Hermione a dit comment j'ai pu être aussi stupide et oublier ça. Mais ça, c'est une scène supprimée également. Donc, il y a tout ce moment-là qui avait été filmé pour le film avec Harry qui lit la carte de Chocro-Grenouille, Hermione qui se rappelle de l'avoir lue. Puis, il y a un match de Quidditch dans ce chapitre-là qui est arbitré par Rogue. Oui, c'est ça. C'est pouf-souf. Un match qui dure cinq minutes parce que là, Harry, il est comme, mon Dieu, Rogue, il va essayer de me tuer pendant le match parce qu'il arbitre. Non, non, non. Fait qu'il faut vraiment, je trouve le... Il dort super rapidement et il le trouve dans cinq minutes. Bravo, Harry. Bravo. Chapitre 14, Norbert le dragon. Puis pas juste ça. Norbert le dragon puis Charlie. Il est venu le chercher, là, le dragon. Il n'a pas envoyé Non, il me semble que ça disait qu'il était venu sur le toit puis qu'il est venu le chercher. Non, je pense qu'il a envoyé des amis. Des amis? Il a dit qu'il était plus safe pour lui d'envoyer des amis. Ah, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même une lettre de Charlie. Oui, oui. C'est peut-être que j'avais trouvé des wish for taking. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond... Toi, tu as ce plan-là, dans le fond... Malfoy espionne par la fenêtre quand ils sont chez Hagrid puis que l'oeuf éclot puis tout ça. Ça, c'est comme dans le film. Oui, exact. Sauf que Malfoy va garder cette information-là pour lui tout de suite. Pour le moment, je veux dire. Il ne va pas l'utiliser tout de suite, en fait. Puis dans les jours suivant la naissance de Norbert, le trio va souvent aller visiter Hagrid pour voir l'évolution du dragon qui grandit super rapidement jusqu'à temps que Ron dit « gars, ça ne marche pas. » Comme, il faut que tu fasses de quoi. Puis Harry dit « Pourquoi tu n'écris pas à ton frère Charlie ? » Charlie va répondre « Allez sur le toit. » « T'es le date. » « Amélie, oui, c'est ça. » « Je vais envoyer des amis venir chercher le dragon. » Ron se fait mordre Mordre par le dragon. Par Norbert quelques jours avant ça. Ce qui fait que c'est Hermione qui doit aller avec Harry sur le toit. Oui. Porter Norbert. Exact. Et là, en revenant, en revenant, eux, ils ont oublié la cape d'invisibilité. Vous le savez tous. Non, mais c'est parce qu'on est là, on est genre. Fait que là, Norbert est parti. Ils reviennent, mais russent les pognes parce qu'ils n'ont plus la cape d'invisibilité. Fait que là, Neville, il se fait pogner parce qu'il voulait avertir Harry que Malfoy a le snitch. C'est Meggo qui la pogne. Fait que ceci dit, ce moment-là est très différent du film. Mais oui, parce que c'est Neville qui est en punition. C'est Neville qui est en retenue au lieu de Ron parce que Ron est à l'infirmerie parce qu'il s'est fait mordre puis sa mère est genre gonflée. Puis, cet événement-là a fait perdre 150 points à Griffondor, mais c'est comme vraiment un big deal. Puis là, toute l'école déteste Harry parce qu'il a perdu des points. Hermione a perdu 50 points, Harry aussi puis Neville aussi. Exact. Fait que là, dans le fond, la retenue dans la forêt interdite, il y a des choses qui sont différentes que dans le film. Là, on est-tu chapitre 15? On est rendu chapitre 15 qui s'appelle la forêt interdite. Ça aussi, tu sais, mettons, on a parlé du chapitre lequel, tu sais, le 5, je trouvais que ça en donnait beaucoup sur l'univers. Moi, je trouve que ce chapitre-là, le 15, a quand même, il y avait quand même beaucoup d'informations que je trouve intéressantes. Vas-y. Comme, tous les centaures, comme, tu sais, on voit Firenze dans, tu sais, un peu, mais tu ne vois pas Bane, tu ne vois pas Ronan. Je trouve que ça montre encore plus le côté fantastique du surnaturel, tu sais, les centaures qui existent puis qui expliquent un peu comment, mais surtout, peut-être, ça met la table pour le troisième livre. Mais le lien, le lien avec l'astrologie, il est super mis dans ce chapitre-là. Puis ça rend Hagrid cool parce qu'il parle avec les centaures, c'est comme le seul qui peut, c'est le seul qui peut comme naviguer. C'est le seul qui a une bonne relation avec eux. Je veux juste dire qu'avant la retenue, il y a un moment où Harry entend Creole s'engloter dans une pièce et parler à quelqu'un. Genre, je ne le referai plus. Non, non, non. Fait que là, Harry, il arrive, il attend que Creole sorte de la pièce, va dans la pièce, la pièce est vide, il n'y avait personne, mais il y a une porte d'ouverte de l'autre bord de la pièce. Fait que là, il est comme, c'est sûr, c'est Rogue, puis il est parti. Puis c'est Rogue qui menaçait Creole, mais finalement, c'est Creole, parce que je pense que j'aurais aimé ça peut-être voir cette scène-là dans le film de Creole qui... Ben, ça aurait mis comme une attention trop évidente sur Creole. J'avoue. Aucune attention sur Creole dans le film, juste qu'il est là en tant que prof. Oui, c'est vrai. J'avoue que c'est plus un punch, mettons. Oui, c'est vraiment plus un punch. C'est autant un punch dans le livre que dans le film, ça. Oui. Fait que bref, pour la retenue, c'est ça, ils croisent des centaures, Ben, Ronan, qui, c'est ça, ils sont très space, eux aussi, comme Mars, Ils répondent pas vraiment à des bons politiques. Oui, oui. Ils répondent très vaguement, ils sont très vagues, ils sont pas vraiment présents. Mais tu vois, je trouvais qu'ils étaient évaluaires plus comme vagues, puis après ça, quand ils voient Ferenc, qui est belge de scie, mais qui ramène Harry, ils sont vraiment agressifs, comme « how dare », comme « comment tu peux pogner un humain sur ton dos ? » Pour eux, c'est comme genre un insulte. Une ultime insulte. Oui. Mais sinon, c'est pareil. Oui, c'est très semblable, en effet. Puis, Dumbledore qui ramène la cape d'invisibilité en disant que tu as oublié quelque chose. Oui, c'est ça, parce qu'il avait oublié sur le toit en allant porter le dragon. Mais comme on n'a pas vu cette scène-là, on a... Puis, c'est pas mentionné, ça, dans le film. Hier, on se disait ça, Félix, que c'est jamais précisé que c'est Dumbledore qui a fourni la cape. Mais c'est pas précisé non plus dans le livre, mais tu as... Oui, à la fin. Oui, c'est ça, mais je voudrais des deux messages. Oui, oui, non, 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 c'est ça, mais dans le fond, comme à la fin du film, il aurait pu le dire, oui, c'est moi qui t'ai donné la cape, ton père me l'avait laissé, whatever. Mais il l'a dit dans le film. Il l'a dit dans le film. Non, il ne l'a dit pas dans le film. Non? Ah, c'est dans le livre, je ne me mélange rien. Dans le livre, il le dit à la fin quand elle est à l'infirmerie et tout, mais comme dans le film, ça ne l'a dit pas. Oui. OK, il nous reste quand même deux chapitres, mais ça va super bien aller. Il n'y a pas tant de différences. C'est ça que je trouve que ça a quand même été respecté. La trappe. Bon, chapitre 100 sous la trappe. Ça commence avec les examens finaux. Ils font leur examen. Puis là, après, similaire, vraiment, vraiment similaire au film, Harry, catch que rugue, entre guillemets, va essayer d'aller voler la pierre parce que là, Dumbledore, il n'est pas là et tout ça. Ça fait que là, il dit c'est à soir que ça se passe. Let's go. Hermione Pironne sont comme on vient avec toi. Neville. Qui arrête. Défendez-vous. Petrificus Totalus. Pareil. Et là. Avec Fluffy aussi, il rentre en pièce. Il voit Fluffy. Il voit la harpe qui joue. Non. Ah. Il voit la harpe par terre. Oui, c'est ça. Et Harry sort la flûte de bois. C'est vrai. C'est vrai, excuse-moi. En grille, il y avait donné. Pour jouer de la musique. Puis là, Harry va sauter en premier, mais il va avoir passé la flûte avant Hermione pour qu'elle continue à jouer de la musique. Après, Ron va sauter, Hermione va sauter. Puis là, le filet du diable, Ron, il panique pas pantoute quand il est là. Non. Ça, ça a été mon... Encore une fois, on veut... Ron, c'est le clown. Oui. Ron, c'est lui, il comprend rien. On lui dit de se calmer, il ne se calme pas. Tandis que dans le livre, c'est vraiment Hermione qui a un peu capoté. Puis Ron a dit calme-toi. En même temps, quand tu lis les autres livres, on va rester en premier, mais sinon, Hermione est beaucoup plus stressée d'envie puis anxieuse que ce que c'est mon prénom. Vraiment. J'ai un peu été déçue mais I'm still Hermione. Ça se dit, filet du diable, c'est semblable sur le fait que c'est Hermione quand même qui va faire le sort pour se tirer de cette première épreuve-là. Puis qui se rappelle de son cours d'herbology. Ensuite, il y a les clés volantes, ça se passe pareil. Ensuite, la partie... Les trois sont sur les balais dans les lignes. Oui, c'est vrai, ça aussi. Les trois, elle a essayé d'attraper l'actualité. C'est vrai, les trois. Mais ça, je pense que, visuellement, pour le film, chacun avait son épreuve. Oui, c'est ça. Comme Hermione, Harry, Ron. Ça fait que ça, je pense que ça a été bien adapté dans le film. Mais non, les trois étaient sur le balai. Puis moi, j'étais surprise d'Hermione sachant qu'elle n'était pas si bonne que ça. Elle était le balai, elle. Dans le livre, après les balais, c'est l'épreuve de la partie d'échec. Oui. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas les riddles. C'est pas les potions. Les potions, c'est la fin. Les potions, c'est la dernière. C'est vrai. Puis le troll, c'est avant les potions. Ça fait que là, Aaron n'est pas sur un cheval, sur le cavalier. Mais c'était un peu épique dans le film de même. Ben oui, c'est pour ça qu'ils l'ont fait de même. Moi, je faisais un commentaire, j'étais comme, lui aurait pu guider la partie en dehors de l'échec. Il y avait déjà un piton, mais le cavalier était déjà là. Fait que les trois devaient jouer en tant que pion pour passer l'autre bord. Moi, c'est le même, je l'interprisait. C'est des Gryffindor, il fallait qu'ils montrent de la bravery. C'est comment Quirle a passé, il était tout seul. Il a joué tout seul. Il y a trois pièces vides. Non, il a dit aux pièces, tassez-vous, toi, tu vas prendre la place du fou, toi, la place de... Les pièces se sont passées, se sont tassées du chemin. Fait que Ron est assommé, comme dans le film, reste derrière. Harry Permian continue, tombe sur le troll qui est l'épreuve de Quirle, mais qui est déjà assommé par Quirle qui est devant. Puis après, c'est l'épreuve qui n'est pas dans le film. J'ai tellement oublié ça. Oui, c'était tellement bon quand je l'ai vu. L'épreuve des potions de Rogue. C'était l'épreuve de Permian Ce n'est pas de la magie, c'est de la logique. C'est pour ça qu'elle a eu les points à la fin, les points de dernière minute. Il a dit pour la logique dont elle a fait preuve. Puis c'était bon. Puis juste la potion, le riddle, je trouvais que c'était tellement intelligent comme épreuve que ça, j'ai été mante que ça n'a pas été mis dans le film. Ça aurait pu prendre deux minutes de plus dans le film. Je pense que ça aurait été vraiment cool de voir l'épreuve des potions à la fin. Oui, vraiment. Fait que là, dans le fond, Harry continue tout seul parce qu'il y a juste une personne qui peut passer puis elle la retourne avec Ron. En buvant la potion qui a refait reposé. Il y a une potion qui fait aller en avant puis une potion qui fait aller en arrière parce qu'il y a des flammes. C'est vrai. Et là, c'est de même que le chapitre fini. Harry, il est comme, c'était ni Rogue, ni Voldemort, c'était Cruel. C'était vous. What? Plot twist. Chapitre 17, le dernier chapitre du livre. L'homme aux deux visages. Cette scène-là, honnêtement, je l'ai lue. Cette scène, je veux dire, ce moment-là dans le film, voyons, dans le livre, je n'ai pas trop compris. Je le trouve différent que dans le film. Oui. Il est mieux amené, je pense, dans le film. Au début, c'est semblable. Il arrive, il est comme, Harry pose des questions sur Rogue. Cruel est comme, non, c'était pas Rogue, c'est moi. Fait que là, Cruel veut vraiment la pierre. Il fixe le miroir. Il est comme, qu'est-ce qui se passe? Il ligote Harry, d'abord. Quand il claque les doigts, dans le film, c'est des flammes qui apparaissent. Oui, c'est ça. Dans le livre, Harry est ligoté, il y a des cordes qui s'enroulent autour d'Harry. Je pense que visuellement, c'est plus cool avec les flammes. Les flammes, définitivement. Je pense que c'est comme. Définitivement. Oui. Avez-vous des choses à dire? Moi, mon questionnement, puis j'en reviens à Harry qui rencontre Quirrell au Châtron Baveur pour la première fois. Je sais ce que ça va dire. Excuse-moi. Quirrell touche Harry, puis là, il commence à brûler, puis il dit, mais quelle est cette magie? Il ne sait pas ce qui se passe. Tandis que quand il rencontre Harry au Châtron Baveur, Il se serre la main? Il ne se serre pas la main. Dans le livre, il se serre la main. Premièrement, Quirrell, au Châtron Baveur, il n'a pas son surban. Il se serre la main d'Harry. C'est vrai! Il est bien chill. C'est vrai! Au Châtron Baveur, c'est arrivé quand qu'il tremble un peu? Après la tentative de voler la pierre, philosophique à la Gringotts, qu'il a fait affaire à avoir de mort directement, puis à Poudlore, il a son surban. Mais dans le film, il ne voulait pas toucher Harry au Châtron Baveur. Pourquoi tu te poses la question, mais quelle est cette magie? Oui! Tu ne voulais pas le toucher à la base. Il y a juste ce petit point d'interrogation que j'ai, qui ne fait pas vraiment de sens dans le film, je trouve, mais sinon, ça a été bien. C'est comme Molly qui ne sait pas neuf et trois encore, les deux fois que tu es comme... Comme tu le savais là, mais tu ne le savais pas là. C'est vraiment mon gros questionnement. Mais en même temps, je pense que j'aimais ça parce que je trouve que c'était... En fait, j'avais peur quand je regardais cette film-là. Moi, c'était j'avais envie. Comme qu'est-ce qu'il va faire? J'étais à peu rire. Mais j'avoue que... Excuse-moi. J'avoue qu'on se cogne les pieds depuis tantôt. Je prends toute la place en dessous de la table. Non, en tout cas. Mais non, c'est ça. Oui, moi, j'ai trouvé que c'était bien amené. Puis ça là-dessus, je pense que tout a été bien expliqué versus le livre aussi. Je pense que vraiment d'expliquer de comment c'est fait. Il y a peut-être juste la fin que je pense qu'il y a dans le livre. Ça explique que t'entends quelqu'un qui a appelé à l'air. Mais c'est pas clair. C'est ça. C'est ça que je trouve qui est pas clair dans le livre. Mais c'est pas clair à mes yeux parce que je me fie à la scène du film. Dans le film, je pense que j'aime mieux comment ça finit. Dans le sens que là, il détruit un peu Quirrell qui tombe en morceaux. Il y a une grosse contradiction. Fini. Puis après, tu vois Voldemort, tu le vois visuellement qu'il sort son âme puis il s'envole puis il part. Fait que tu catches qu'il n'est pas disparu. Alors que là, dans le livre, ben... C'est pas trop. C'est pas trop. Il y a une question. Tu comprends pas bien. Moi, tu vois, genre Harry qui tue Quirrell, Harry ne tue pas. Dans la série au complet, Harry n'enlève pas la vie de personne. Sauf la scène. Corrigez-moi, si vous me trompez, mais comme Harry ne tue pas, c'est la base de créer un horcrux. Oui, c'est ça. C'est comme ça que tu sépares ton âme. C'est en tuant quelqu'un. Fait que le fait qu'Harry tue Quirrell dans le premier film, moi, je suis comme, mais non, il est-tu pas. Dans le livre, Quirrell est déjà mort quand Harry se réveille. Oui, c'est ça. Il tombe évanoui. Quirrell est après brûlé. Apparemment, Quirrell meurt quand Voldemort quitte son corps. Est-ce que Quirrell est un horcrux? C'est quoi un enfant, là? C'est quoi le deal de Quirrell? Non, mais c'est quand même... Je te suis, là. Je suis comme, mais là, c'est quoi finalement qu'il était Quirrell? Ben, il est mort. Quirrell est mort. Il se gagne. Il dit pas qu'il est mort. Ben, moi, j'avais lu par l'espace. J'ai fait des recherches sur ce questionnement-là parce que je comprenais pas. Puis, tu sais, Voldemort tue Quirrell en se séparant de sa tête au lieu d'Harry Potter qui l'a réduit en plus tard. Parce que, check, Voldemort, il dit tu l'as imbécile qu'on en finisse. Il dit ça à Quirrell. Puis là, Quirrell, tu sais, Harry, là, il catche qu'à chaque fois qu'il touche Quirrell, ben, il y a genre des bulles qui apparaissent sur la peau de Quirrell comme ça le brûle. C'est le brûleur au troisième dégré, genre. C'est moins cute. Son visage est brûlé. Il est juste comme, il a l'air d'être plus stuleux au lieu de se désintégrer, tu sais. Vraiment. Puis là, finalement, Harry, il est comme, il faut vraiment que je fasse mal. Fait que là, il attrape son bras, serre de toutes ses forces. Quirrell poussant un hurlement en essayant de se dégager, Harry sentit à nouveau la douleur de sa cicatrice. Il ne voyait plus rien. Il entendait seulement les horribles cris de Quirrell ainsi que les glapissements de Voldemort qui répétaient « Tu l'as, tu l'as ». Il entendait aussi, peut-être dans sa propre tête, d'autres voix crier « Harry, Harry ». Mais en fait, je pense que probablement que, tu sais, dans le fond, Quirrell était une source d'énergie pour Voldemort. Fait que là, finalement, c'est comme si, en soi, tu sais. Mais c'est peut-être le sang de licorne aussi. Parce que, tu sais, le sang de licorne, quand tu bois le sang de licorne, fait que, tu sais, si Voldemort se sépare de Quirrell puis Quirrell, genre, il avait bu le sang de licorne fait que ça avait un lien pour pourquoi il a lâché. Hier, moi qui te dis, moi qui te dis hier, est-ce que c'est Quirrell qui buvait le sang de licorne ou c'est Voldemort puis Quirrell, les gens... Il fait le pont. Le pont. Il parle à licorne puis il est genre buvé maître. Il bouge, genre, je ne sais pas. Puis il rompe, là, à l'envers, ses mains, là. Le gars, c'est un acrobate, contortionniste. Bonjour, bienvenue à l'audition pour savoir qui va poster Voldemort. Donc, il est nouveau contortionniste. Je pense que c'est Quirrell qui boit le sang de licorne pour Voldemort. Oui, je pense aussi. Oui, je pense aussi. Oui, clairement, c'est ça. Ça serait une bonne parodie. Quirrell qui fait le pont. Oui, on a pris Quirrell parce qu'il a des bons skills de gymnaste. Regardez comment il fait la split. Je trouve quand même que ce n'est pas clair comme scène puis ce n'est pas clarifié qu'il est mort, pareil. Puis Dumbledore, ce n'est pas dit dans le film, mais c'est Dumbledore qui arrive à ce moment-là l'infirmerie, il dit comme « Je suis arrivé juste à temps avant qu'il parte avec la pierre. » Fait que quoi, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que voilà. Mais je pense quand même, oui, c'est ça, j'avoue. Je pense qu'en fait que le non-dit du livre a été remis dans le film. Fait que mettons, Dumbledore a confirmé des éléments qui n'ont pas eu besoin d'écrire dans cette scène-là alors que dans le film, il fallait qu'il le montre, je pense, mais oui. Oui, c'est ça, dans le film, ils ont clarifié que gars, il meurt, là. Il tombe en morceaux devant toi. Non, mais c'est notre boy, là. Il n'y a pas. Il n'y a personne. Non. Tu n'es pas à vol de mort? Non. En tout cas, on s'entend que, tu sais, si Dumbledore n'avait pas été dans Curl, même si Harry l'avait touché, il n'aurait pas, il ne se serait pas mis ensemble, tu sais. C'est vrai. Fait que pour la fin du livre, parce que là, on est dans les dernières pages. J'adore qu'ils sont revenus sur les examens, les résultats des examens finaux. Moi, l'étudiante à moi était contente de savoir qu'ils ont fait. Ils ont tous passé. Fait que, tu sais, la scène dans l'infirmerie avec Dumbledore, c'est semblable. Hagrid vient voir Harry à l'infirmerie. C'est à ce moment-là qu'il va lui donner l'album photo. Ensuite, il y a le banquet de fin d'année avec la distribution des points de dernière minute. Oui. Les points qui ne sont aucunement mentionnés après le 1, je pense. Ils ont juste dit aux deux que les examens sont exemptés. C'est tout. Mais tu sais, la formule de points, c'était vraiment important dans le premier film. Comme le premier film, les points, les points, les points, 50 points, 100 points, maudit, maudit. Puis, tu les donnes après, je pense. Mais c'est plus aussi, tu sais, enfant, genre de comme gagner des points puis gagner la couple. Ça fitait aussi avec l'histoire puis leur âge, tu sais, de care about that, vraiment. Dans les livres, c'est quand même mentionné, les profs continuent à donner des points dans certains moments. c'est aussi dans l'herbology quand elle parle des... Des mandragards dans le deuxième film à 10 points pour Gryffindor, mais c'est en 5 points. Mais j'avoue quand même que tu vois qu'il y a une évolution à 100%. Vraiment. Moi, ce que je trouve plate, c'est que, tu sais, c'est comme un collège privé, là. Fait qu'il y avait leur uniforme puis tu sais, ça a comme pris le bord au troisième film. Moi, j'étais un peu... Il y avait tout le chapeau de sorcier dans la première scène quand les premières années arrivent, puis ils ont fait leur chapeau puis la fin de scie. Puis je trouve ça tellement plate dans les films qu'ils n'avaient pas conservé l'uniforme, au moins. Comme je trouve que c'est ce qui... Je sais pas. Je trouve que ça donnait le côté vraiment... Leur uniforme seulement dans les autres films comme quand ils sont en classe. Oui. Même quand ils chillent dans la nuit. Les semaines, ça chillent leurs jeans, là. Oui, mais quand ils chillent dans la nuit. Oui, c'est ça. Mais on dirait que... PlayStation, c'est-tu que je te dis? Jeans T-shirt. OK. La PlayStation. Mais ça aurait été le titre de Dean d'amener dans la PlayStation. qui amène genre, checkez ce que j'ai amené. Mais avec Dean, je pense que ça va marcher. C'est-tu un HDMI? Oui, c'est ça. Oui, définitivement. Non. Mais je trouve que overall, moi, ce que j'ai aimé des livres, c'est qu'ils ont tellement plus mentionné genre des notions de magie. En général. C'est les détails de lire un livre par rapport à regarder un film. Puis comme rien contre les gens qui ont seulement vu les films, mais vous manquez tellement quelque chose. Comme vous... Il y a tellement plus de détails, puis il y a tellement plus de contenu qui est apporté. Vous manquez vraiment quelque chose. Tu comprends plus sur tout. Pas juste sur l'histoire, mais comme les personnages, ce que je disais, tout à l'heure sur Ron, alors que dans les films... Neville. Je reviens à Neville. Il a vraiment été... Négligé. Négligé, oui. Puis même l'acteur, il disait qu'il n'était pas hot. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont été un peu PTSD. Ah oui? Des winks. Dans le fond, Neville n'était pas cool, dans le fond. Alors que quand tu lis vraiment un livre, Neville devient aussi important qu'elle arrive. Oui, oui. Vraiment. 100 %. Puis juste pour fermer, dans le fond, le livre, le film se finit avec eux qui retournent à King's Cross puis M. Vernon Dudley qui ramasse sa rire. On recroise même Jeannie. Dans le film, elle a une réplique, mais on la revoit à la fin dans le livre. Pas une chance. Ça, c'est ça, sa réplique dans le livre. À la fin du livre, elle est genre, « Maman, il est là, Harry Potter. » C'est ce qui conclut le premier roman. Mais tu étais déjà en train de faire une belle conclusion, Félix, dans le sens que, c'est ça, lisez les livres, s'il vous plaît. Mais je le sais, je l'ai fait le sondage souvent sur ma page Instagram de demander aux gens avez-vous lu les livres ou non. Puis le pourcentage de oui, c'est comme quand même un 60-65. J'en doute pas. t'as une bonne majorité des gens. T'es pas un vrai si t'as pas lu. C'est ça qui fait qu'on est fan. Moi, je suis devenue très fan quand j'ai lu les livres. C'est les livres. Puis après, les films, c'est les livres qui m'ont vraiment en ruc, qui m'ont accroché à l'univers. 100%. Moi, ce que j'ai aimé, par exemple, des films, étant une cerveau de musicienne, c'était que je trouvais que la soundtrack était comme... Ah, mais non, ça apporte tellement plus. C'est fou, le soundtrack. Chaque film a leur soundtrack que tu retrouves pas dans les autres films. Ouais, ils ont des tout... T'as les... Le thème principal. Exactement. Puis t'en as que tu retrouves, mais comme la musique du 4, la musique du 3, la musique du 5, c'est tous des tracks différentes. Fait que c'est tellement pensé. Vraiment. Puis moi, je m'en rappelle quand j'étais allée à Universal Studios en Floride, qui était mon cadeau de fin de bac en droit parce qu'elle me parlait « you deserve it », ce qui me fait capoter, c'est que j'étais là « tu rentres », mais le fait que t'entends la soundtrack dans les speakers, c'est tellement ça « Music Memory », que ça te met beaucoup plus... Ça te transcende beaucoup plus que juste de voir, genre. Puis moi, c'était... Non, tout à fait. Puis la direction artistique, genre, comme ça, je dois donner justice au film, c'est une des meilleures adaptations, je pense, de vraiment respecter la description du livre puis visuellement de le revoir. Il n'y a pas grand faux pas, en fait. On ne parle pas des affaires d'acteurs, mais comme juste vraiment la façon des livres choisis, la typo sur les livres, tout ça, vraiment, magnifique. Mais lisez les livres. Lisez les livres puis, c'est ça, plongez-vous à 100 % dans cet univers. Merci, Félix. Merci, Mée, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour discuter de ça. C'était super la fun. J'espère vraiment que ça vous a plu, les gens qui ont écouté l'épisode, parce que, justement, je savais que c'était un sujet qui intéressait les gens sur ma page, que ce soit des gens qui avaient déjà lu les livres ou non. Même moi, c'est un bon rappel des fois d'aller replonger dans c'est quoi les différences puis comment ça s'est passé dans le livre versus les films. Il y a tellement de choses que tu dis. C'est toujours intéressant. Exact. C'est toujours intéressant d'aller lire là-dessus puis d'en savoir plus. Alors, merci puis je vous dis on se voit au prochain épisode. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada